bonjour à toutes et tous ravi de vous retrouver pour votre taroscope petit changement mes chers amis nous sommes en plein été ça me permet de me décharger un tout petit peu surtout que je vais travailler à côté donc au lieu d'avoir un taroscope tous les samedis ça sera deux taroscopes par mois donc un taroscope pour les deux semaines à venir donc du 10 au 23 juillet nous allons découvrir signe par signe les messages les qui doivent vous parvenir donc preuve toujours de discernement s'il vous plaît ces guidances c'est du général et ils ne peuvent pas parler à tout le monde si vous avez besoin d'une guidance personnelle d'un soin de des séances psychothérapie n'hésitez pas à me contacter via mail ou message whatsapp je vous invite aussi à aller consulter mon site web où vous pouvez trouver tout qu'est ce que je vous propose ainsi que les tarifs par contre sur le site web je vous rappelle que vous ne pouvez pas réserver pour prendre réservation avec moi ces messages mail ou message via whatsapp donc dans la barre d'informations mes chers amis vous trouvez votre signe solaire et n'hésitez pas pour avoir des informations un plus aller voir votre signe ascendant un lune et un vénus donc les deux semaines à venir du 10 au 23 juillet nous découvrons les messages prenez que si vous avez à prendre sinon vous laissez ces guidances sont là juste pour vous ouvrir sur votre clarté à vous apporter sur votre propre réflexion et ce qui est ce qui vous permet en tout cas de savoir qu'est ce qui est bon pas pour vous de prendre connaissance certainement aussi de certaines vérités d'accord donc merci sincèrement pour les patages les petits pouces à haut bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et si vous arrivez par hasard n'hésitez pas à vous abonner cette chaîne grâce à vos voyages elle grandit la communauté s'agrandit et c'est vraiment grâce à vous à votre soutien et au fait de faire voyager de partager de laïque et d'interagir de remixer sous d'autres réseaux sociaux cette chaîne qu'elle commence vraiment à devenir visible mon travail commence à être valorisé donc merci sincèrement d'ailleurs un c'est gratuit s'abonner à la chaîne donc n'hésitez pas vraiment à mettre le petit like l'abonnement et à enclencher la petite clochette allez nous commençons avec la guidance du 10 au 23 juillet pour les deux prochaines semaines je vous souhaite en tout cas de passer vraiment de très belles journées profiter pleinement de cette chaleur en espérant qu'ils fassent beau partout et profiter surtout des personnes que vous aimez et faites vous dit bien bonjour les amis balance alors balance en signe solaire en ascendant en lune en vénus découvrons votre quinzaine et nous commençons tout de suite voilà qu'est ce que nous avons pour vous la reconciliation ces deux prochaines semaines mes chers amis il ya une reconciliation pas seulement amoureuse ça peut être aussi avec des amis un membre de votre famille en tout cas une personne de votre passé qui revient dans votre vie peu importe le lien on me parle de retrouvailles et de reconciliations ça peut être un ex comme un membre de la famille voilà en tout cas la campagne santé quand on parle de campagne santé on parle de repos on parle de quête de guérison d'intériorité de ressourcement pour une paix intérieure alors mes chers amis il faut peut-être faire attention tout simplement à cette personne qui revient pas pour tout le monde bien sûr parce que tout le monde ne vivent pas la même situation relation mais coup pour quelqu'un peut-être que cette reconciliation il faut faire attention parce que ça pourrait vous remettre dans un état peut-être de santé on vous a peut-être déjà fait mal par le passé faites attention en fait que cette personne qui revient bien avec des bonnes attentions pour quelqu'un d'autre peut-être grâce à cette reconciliation pourront retrouver la paix intérieure pourront à conduire guérir peut-être qu'il ya des séparations qu'on parle de parents avec ses enfants que sont durs à vivre bien sûr et donc grâce à cette reconciliation peuvent retrouver un repos peuvent retrouver une paix intérieure donc pour quelqu'un cette reconciliation est même nécessaire pour d'autres par contre faites attention parce que c'est tout à fait le contraire cette reconciliation pourrait peut-être vous amener après à vous retrouver dans des établissements pour pouvoir vous ressourcer parce qu'elle pourrait vous réimpacter de nouveau surtout si cette personne à partant vous a déjà énormément marqué d'accord voyez comme ça résonne avec vous ça parlera pas tout le monde de la même manière il ya un changement en tout cas qu'il est inattendu 1 là se parle de nouveau départ donc une reconciliation pour quelqu'un d'entre vous qui fera un grand bien 1 et peut-être pour quelqu'un le retour de cette personne il est vraiment quelque chose de par croyables quoi je vous dirais là on me parle de vitalité d'énergie on me parle de passion on me parle de bien-être donc pour quelqu'un c'est vraiment une reconciliation qui va être très importante d'accord ça vous donnera la joie de vivre ça vous remettra en fait la bombe dans votre coeur d'abord on va repartir dans cette relation quel qu'il soit le lien d'accord il y en a qui vont vraiment je pense guérir de cette reconciliation quelqu'un avait besoin que cette personne revienne pour pouvoir guérir et je sens fortement ici le lien enfants parents vous adapterez nous allons découvrir tout de suite justement les relations sentimentales familiales amicales pour les amis balance ah oui on me parlait déjà de la campagne santé donc à donc un lieu de repos là on me parle encore voyez de ces édifices pour prendre une décision il ya de lancé ok alors voyez qui a certainement peut-être eu des personnes balance qu'on il ya une personne peut-être du passé qui revient qui va énormément vous déstabiliser peut-être aussi que vous avez déjà accepté cette reconciliation et que finalement vous vous rendez compte que vous avez mal fait un et que donc votre santé en prend un coup un coup et maintenant il ya peut-être une décision à prendre il ya c'est quelque chose qui est un peu incertain ici peut-être que vous sentez que vous êtes en train de replonger dans une des questions dans quelque chose comme ça voyez oui voyez alors mes chers amis j'ai quand même un message particulier il ya peut-être une réconciliation ici parce qu'il ya un membre de votre famille quelqu'un en tout cas sous laquelle avec qui vous ne vous parliez plus qu'il y avait un conflit une querelle qui est hospitalisée un peut-être qu'il ya un fin de vie et vous devez prendre cette décision de pouvoir en tout cas aller voir cette personne ce qui apporterait ce changement inattendu en peut-être que vous vous n'avez vous attendez pas à prendre cette nouvelle que la personne elle est peut-être mourante hospitalisée mais voilà il ya une incertitude vous ne saurez pas trop quoi faire d'accord ça je n'ai pas mon mot à dire il ya peut-être quelqu'un voilà avec qui vous n'avez plus de contact que vous allez apprendre qui est hospitalisée et vous devez prendre la décision si vous reconciliez ou pas avec cette personne s'y aller voir ou pas cette personne le changement peut être inattendu dans le sens que voilà c'est déjà une nouvelle qui peut être inattendu mais je pense qu'il ya certains d'entre vous qui vont accepter cette reconciliation d'aller voir cette personne qui est mal en pointe pour d'autres peut-être pas après vous envisager chacun ne vit pas la même situation relation d'accord mais je pense aussi qu'il ya de l'incertitude pour quelqu'un justement sur la personne qui revient faudra prendre une décision parce que peut-être vous avez déjà eu affaire à des problèmes de santé à cause de cette personne quand elle est partie et que vous n'avez pas du tout envie de vous retrouver dans la même situation et pour d'autres peut-être tout simplement à cette réconciliation vous apporte un grand bien-être mais ça certainement laisser des marques donc peut-être que voilà quelqu'un je sais pas pourquoi mais moi je vois quelque chose de très fort ici et je vous le disais tout à l'heure lien parent enfant il ya peut-être quelqu'un que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un parent un enfant un lien très fort et le fait que cette personne revient de façon inattendue ça peut faire un petit choc et il aura besoin de faire intervenir la médecine voyez peut-être une petite hospitalisation parce que vous savez que le choc n'est pas juste quand on a des mauvaises nouvelles ça peut être aussi avec une grande émotion ici donc il ya tout cas des conciliations qui sont très positives d'autres que le sont moins d'autres peut-être qu'ils doivent penser envisager cette conciliation parce qu'il ya quelqu'un qui est mourant qui est mal en point d'autres peut-être qu'il faut un malaise grâce à cette qu'il faut un malaise avec cette conciliation avec le retour de cette personne d'accord mais voyez que cette incertitude en tout cas les passagers c'est comme si on n'y croit pas mais oui parce qu'avec l'as de bâton vous le dit déjà c'est quelque chose qui vous fera énormément du bien mais ça bouge rapidement très rapidement on comprend rien en fait sur le point professionnel matériel et financier ici le me parle d'avoir des doutes on a des peurs on a peur de l'inconnu du changement on a peur de ne pas y arriver on a peur de dès qu'est ce qui va se passer comme on va s'en sortir parce que les choses bougent trop lentement d'accord alors vous êtes dans le manque il ya certainement de la lassitude il ya certainement comment dire un désintérêt sur le point professionnel matériel financier de suite à cette séparation peut-être tout simplement on n'a plus envie maintenant d'aller au travail il y en a je voulais dit que cette cette ce départ a certainement laissé de ce qu'est la mère donc maintenant on a peur de l'inconnu on a peur de se réinvestir on a peur d'aller au travail on veut plus rien faire il ya vraiment un désintérêt total l'assitude de tal il ya une situation une relation qui vous a laissé vraiment à plat d'accord les choses bougent mais lentement d'accord pour quelqu'un ça peut être une problématique dû à comment dire à de l'argent difficulté d'argent peut-être un divorce voilà et maintenant on n'y croit plus pouvoir s'en sortir c'est difficile pourtant il ya un changement ici hein il ya un changement mais de suite certainement un impact très négatif de quelque chose que vous avez subi peut-être un licenciement une perte de travail peut-être tout simplement aussi voilà un divorce un héritage qui s'est mal passé dont les choses maintenant bougent très lentement mais voilà au même temps vous vous êtes détaché en au même temps voilà vous 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 dites bas je sais pas il ya une lassitude on n'a plus envie d'accord donc vous avez il ya peut-être quelqu'un que de suite d'un de ces problématiques là a besoin de se faire aider il ya peut-être quelqu'un qui est en dépression ici mes chers amis sous le plan professionnel matériel financier de suite à des problèmes financiers de suite un divorce un héritage qui s'est mal passé quelqu'un qui vous a tout pris peut-être une grosse déception amoureuse aussi une lassitude quelque chose il a dû laisser aller donc pour quelqu'un il ya peut-être besoin d'une hospitalisation un pas forcément psychiatrique mais plutôt peut-être en tout cas dans un lieu on peut se ressourcer se reposer d'accord pour surmonter cette cette période difficile je pense qu'il ya quelqu'un qui a perdu un job ou en tout cas quelque chose qui vous impacté les choses avancent trop lentement votre goût vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau et tout cela ça vous impacte d'accord on a peur maintenant on n'y croit plus donc le changement est possible mais faut peut-être passer par la case soin voyez je vais prendre je m'attarderai pas dessus mes chers amis nous finissons avec un message des animaux totems que je vais vous lire pour les amis balance et prenez qu'est ce qui résonne avec vous vous savez que ces guidances ne sont pas un hasard elles sont destinées à quelqu'un qui écoute quelqu'un l'apprendra entièrement quelqu'un prendra une partie mais elles sont destinées à quelqu'un pas pour tout le monde par contre c'est qu'aujourd'hui quelqu'un a besoin d'entendre cela j'en ai deux pour vous et je pense qu'il y en a besoin de vie du contexte donc je vais vous les lire toutes les deux nous avons la libellule et nous avons le dragon et nous allons commencer avec la libellule qu'elle vous dit alors déjà sachez que la libellule parle de messager de grands de ses grands yeux la libellule a observé vos efforts elle vous annonce que vous avez eu raison de croire en vos rêves pour la reconciliation mes chers amis c'est une récolte abondante qui vient vous à la mesure de votre persévérance avancer dans la direction de votre coeur de nombreux signes de l'univers ont parsemé votre route et votre et vous avez su affiner votre perception subtile pour les recevoir pleinement pensez à exprimer votre gratitude à ceux qui ont cru en vous et vous ont soutenu le mot merci est porteur d'une puissance énergie de guérison qui rechauffe les coeurs et les âmes j'écoute les signes de l'univers et remercie ces messagers quelqu'un qui a tellement attendu le retour de cette personne remercie mes chers amis et puis nous avons comme deuxième message le dragon et le dragon lui parle d'harmonie interne sans ménagement le dragon lève le voile sous les croyances limitantes qui restreignent votre expérience de vie il vient vous confronter à vos peurs il vous invite au dépassement au courage à l'affirmation de soi il vous suggère de commencer par investir et harmoniser les différents facettes de votre être physique émotionnelle mentale et spirituelle c'est en vivant d'abord cette harmonie interne que vous rayonner ensuite naturellement cet équilibre dans chacune des dimensions de votre vie je cultive l'harmonie à moi même et voyez que ça c'est pour quelqu'un d'autre que justement maintenant ne croit plus à l'avenir que les choses bougent trop lentement qui a besoin d'être aidé ce dragon vous apporte ce message voilà mes chers amis très belle journée à vous bonjour les amis bélier votre semaine ou plutôt la quinzaine à venir bélier un signe solaire un ascendant en lune à vénus bébé s'il vous plaît découvrons votre message alors durant les quinze jours à venir l'on vous dit que vous devez vous révéler l'un l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens donc apprenez à vous connaître bien sûr que nous sommes dans une guidance générale mes chers amis donc on parle pas que du sentimental je pense que si vous voulez bâtir des relations saines il faut être dans la sincérité il faut apprendre à se connaître et à se dévoiler donc dans n'importe quel lien il faut apprendre à connaître la personne en face de vous et que la personne en face de vous vous connaisse aussi il y a besoin de sincérité moi j'entends vous savez que je parle par intuition ce qui veut dire que dans une situation peut-être avec un collègue avec un partenariat si vous voulez vous mettre en association avec quelqu'un il faut apprendre à se connaître dans les deux sens d'accord ce qui pourrait apporter ici comment dire un reconfort dans un lien et voir aussi évoluer dans une relation d'accord donc ne pas avoir de secret tout se dire et être dans la vérité dans la sincérité suite à la personne ou aux personnes en face de vous mais il faut que ce soit réciproque d'accord alors voyons un tout petit peu ouais voyez si vous voulez qu'une relation s'élève si vous voulez qu'une relation progresse sous le point pro même même familièrement avec un ami si vous voulez évoluer dans cette relation il faut que vous appreniez à qui vous avez affaire que vous appreniez à connaître la personne en face de vous ses attentes ses motivations ses pensées ses objectifs et au même temps exprimer les vôtres d'accord ce qui vous permettrait ici d'avoir un fort lien pour la construction d'une relation amoureuse aussi peut-être pour une reconciliation familiale en tout cas pour aider peut-être une amitié à évoluer de plus en plus et peut-être tout simplement aussi sous le point professionnel pour que vous puissiez attendre des sommets après demander des promotions des postes à responsabilité pour créer une entreprise un partenariat vous associer à quelqu'un il y a besoin de cette réciprocité de se connaître pour pouvoir faire évoluer une relation même une nouvelle mes chers amis ce qui voudrait dire que si par le passé vous avez eu des relations conflictuelles si vous sortez d'une séparation d'une relation compliquée et maintenant pour ne pas se faire avoir il faut apprendre à se connaître l'un l'autre donc qu'on sache bien vos attentions vos attentes et en contrepartie aussi celle de la personne ou des personnes en face de vous ok pour les amis béliers s'il vous plaît là voilà effectivement l'homme parle bien de réconciliation et de retrouvailles donc si vous avez eu une relation compliquée dans n'importe quel domaine si vous voulez vous réconcilier si vous voulez trouver un équilibre à nouveau dans la relation il faut communiquer sincèrement d'accord donc qu'on se dit l'un l'autre avec ces personnes qu'est-ce qu'on a sous le coeur et on entend aussi qu'est-ce que la personne a sous le coeur ce qui peut permettre à une relation d'évoluer favorablement de se réconcilier après une dispute et peut-être tout simplement apporter aussi une guérison dans cette relation où on s'est senti déstabilisé où on s'est senti peut-être tout simplement humilié peut-être aussi vous vous êtes senti déçu d'accord donc durant les deux semaines à venir il faut être dans la communication dans l'échange ouvert sincère pour dire qu'est-ce que vous avez sur le coeur et pour apprendre qu'est-ce que l'autre a sur le coeur ce qui vous permettrait ici de vous retrouver d'accord et de rééquilibrer une relation donc si vous êtes à froid avec votre autre un membre de votre famille avec un collègue de travail voilà si vous voulez repartir évoluer soyez déjà positif et pour retrouver cet équilibre il faut s'exprimer ouvertement mais pas seulement en communiquant ce que vous désirez quelles sont vos attentes qu'est-ce que vous attendez etc mais aussi en prendre compte de l'autre côté c'est un échange réciproque nous allons commencer tout de suite pour les relations sentimentales familiales amicales professionnelles la vie sociale de coup pour les amis béliers j'ai le livre avec l'encre et le pivoyer il faut aller puiser au plus profond de vous se dévoiler donc dire ce qu'on a sur le coeur les vérités qui résident en vous mais entendre aussi en contrepartie la vérité de l'autre ce qui permettrait de stabiliser une relation à long terme d'accord peut-être qu'il y a quelques désaccords depuis quelques temps que se sont implantés mais le fait de s'écouter de s'exprimer ça peut vous relier et retrouver un équilibre dans la relation je ne sais pas qui vous avez en face de vous mais aller chercher au plus profond de vous vos propres motivations et en écoutant aussi celle de cette personne en face de vous c'est qu'est-ce qui permettrait de relancer ici une relation peu importe le lien donc on se retrouve on se réconcilie on pense aussi des blessures parce qu'on va se faire écouter et on sait écouter donc il y a besoin d'échanger mes chers amis dans une relation les deux semaines à venir ce qui permettra ici de relancer en tout cas de faire évoluer une relation d'accord on s'élève ensemble d'accord on se soutient on se comprend on se dit tout on laisse parler qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur au plus profond de nous et c'est ce qui permettra cette relation en tout cas de repartir donc des réconciliations des retrouvailles mais aussi tout simplement c'est un conseil que l'on vous donne si vous démarrez une nouvelle relation de suite à une déception passée sous le plan professionnel matériel financier pour vous qu'est-ce que nous avons nous avons un 4 d'épée oui un 10 d'épée et le soleil alors vous voyez que ça peut être en lien avec un divorce un héritage ça peut être en lien avec un problème matériel pour un projet professionnel en association avec quelqu'un avec un partenaire en tout cas que ce soit votre autre un membre de la famille un ami avec qui vous avez investi avec qui vous avez un projet peut-être que ce projet a même vu le jour mais quelque chose à un moment donné de la compréhension de l'un à l'autre on ne s'est pas compris voilà quelque chose c'est un peu fissuré l'homme dit que vous devez penser quand même un tout petit peu à vous vous devez vous reposer vous vous demeurez trop ici il est temps pour vous de guérir d'accord de ce que vous avez vécu de votre déception peut-être du comportement de cette personne ce repos vous permettra de récupérer pour quelqu'un il y a besoin de faire cette pause peut-être tout simplement pour prendre conscience que voilà si on veut sortir indemne de cette situation pour pouvoir repartir dans ce projet professionnel que vous aviez avec quelqu'un en commun qui a pris vie ou pas même si il était douloureux parce qu'encore une fois on se sent déçu parce qu'on vous a caché quelque chose on a pris des décisions sans vous le dire ça peut être aussi dans un divorce mes chers amis des démarches qu'on a fait que vous avez appris par après vous voyez vous adaptez vraiment sur le point professionnel matériel financier il est temps de faire une pause de récupérer de se reposer de penser en soi parce qu'il y a besoin de se décharger de quelque chose qui était en tout cas douloureux perçu comme une trahison comme une grosse déception un coup de traîtrise moi je dirais vous voyez que quelque chose va s'éclaircir avec le soleil donc on parle bien de réconciliation qui peut toucher un lien professionnel matériel financier professionnel familial d'accord de suite aussi d'un héritage voire d'un divorce qui s'est passé mal si on comprend aussi peut-être les points de vue de l'autre on arrive à être dans cette communication on va certainement trouver des arrangements qui feront plaisir à tout le monde mes chers amis donc il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit et cet éclaircissement grâce à cette pause à cette récupération le fait de penser quand même voilà un peu plus à vous de vous dire bon d'accord il y a des fois des comportements qui sont inacceptables mais si on comprend peut-être parfois aussi la motivation de l'autre on se rend compte que finalement c'était un coup foiré si je vous dis mais pour sauver peut-être vos miches si vous étiez dans une situation compliquée dans ce partenariat voyez comment ça résonne mais j'ai besoin je pense qu'ici il y a besoin vraiment de pouvoir guérir de ce sentiment de trahison après pour quelqu'un ça sera peut-être une trahison tout courte mes chers amis mais voilà il y a besoin en tout cas de dire ce qu'on a sur le coeur et d'entendre aussi l'autre personne là il est question vraiment de confrontation de l'un et de l'autre avec une personne de votre entourage mais ça va s'éclaircir ce qui va permettre certainement de se retrouver de se reconcilier d'accord et donc pour des relations de repartir on comprend certaines démarches on va comprendre aussi pourquoi vous avez agi comme ça et je pense que tout cela en fait ça va être très clair ça va permettre de quelque part de se dire ok on tourne la page et voilà on va dire l'amour est plus fort l'importe donc voyez que c'est deux semaines à venir vous devez communiquer et écouter nous prenons pour finir un message un message de l'animal totem en tout cas une semaine de guérison une semaine d'élévation une semaine de concrétisation grâce à la communication réciproque et à l'écoute réciproque vous avez la chauve-souris allez qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette carte commencez dès maintenant à faire confiance à votre compréhension subtile du monde vos ressentis sont bien réels les expériences classées comme extraordinaires par l'intellect méritent toute votre attention ce sont des capacités naturelles de l'être humain donnez-leur leur juste place dans votre vie ni trop grande ni trop petite la chauve-souris vous invite à cultiver un verre en vous l'équilibre entre raison et intuition je donne leur juste place à ma perception subtile donc voyez que cette subtilité il réside en vous aussi pour comprendre peut-être le comportement de quelqu'un d'autre et de donner une chance de s'exprimer aussi à quelqu'un d'autre et de vous exprimer il y a un équilibre ici à trouver dans une relation mes chers amis et grâce vraiment à votre ressenti et peut-être tout simplement à comprendre qu'il est temps aussi de faire une pause sous cette querelle vous permettrait ici de vous reconcilier de vous retrouver avec quelqu'un cette clarté d'esprit vous l'avez il suffit que vous prenez un peu de temps pour vous que vous vous reposiez que vous faites une pause d'accord que vous récupérez un tout petit peu et en bougeant à cette connaissance mutuelle il y a des relations que vont se retrouver ça peut être même des relations qui étaient conflictuelles depuis un moment donc ça s'arrange positivement pour quelqu'un d'entre vous mes chers amis cette mutualité cet échange mutuel de exprimer écouter va vous amener certainement à une réconciliation à très bientôt bonjour les amis cancer allez votre vos deux semaines à venir donc pour les amis cancer découvrons pour vous les deux semaines à venir j'en ai deux qui se sont tournées et je vais prendre les deux alors c'est certainement lui ou elle parce que nous sommes dans du général et restez optimistes pour votre vie amoureuse si vous avez déjà rencontré un partenaire amoureux mes chers amis que peut-être voilà vous a déçu restez optimiste d'accord il y a certainement quelqu'un comme on dit une chaussure à votre pied d'accord la pensée positive en tout cas la foi croire que cette personne existe vous permettra justement de pouvoir l'accueillir d'accord maintenant pour d'autres d'entre vous si vous savez au fond de vous que cette personne est la bonne l'on vous dit que c'est bien cela que vous avez déjà rencontré donc votre partenaire idéal par contre restez optimiste si par exemple pour le moment cette personne n'en est pas convaincue ici il y a deux messages alors ou vous êtes déjà dans une relation et c'est la bonne personne pour vous mais vous devez rester optimiste parce que peut-être pour l'instant l'autre personne n'est pas prête elle est peut-être déjà engagée ou tout simplement une déception ici vous attendez de rencontrer cette personne qui vous correspond pleinement et pour cela pour l'attirer on vous dit de rester positive dans les deux semaines à venir d'accord ce qui vous permettrait de sortir de la solitude ce qui vous permettrait de sortir du célibat ce qui vous permettrait surtout de rencontrer quelqu'un qui vous donnera dans la relation puisque vous n'avez pas eu peut-être la sincérité l'amour réciproque etc d'accord par contre quelqu'un a certainement l'homme la femme de sa vie déjà près de lui près d'elle mais peut-être que l'autre ne l'a pas encore compris donc n'agit pas comme vous voudriez voyez allez nous allons continuer pour voir le message pour les amis cancer allez bon ça va par deux pour moi nous avons la maladie et le présent voyez certainement une relation peut-être qui est malade à l'heure actuelle parce que vous n'avez pas en contrepartie ce que vous attendez de cette personne pourtant dans votre coeur vous savez que c'est la bonne d'accord mais ça vous fatigue la lenteur que cette personne puisse s'investir comprendre qu'il est temps peut-être d'évoluer dans la relation vous savez que je parle vraiment par intuition il y a peut-être du coup une incertitude qui s'installe pour certains on vous dit non continuez à avoir foi certainement il y aura le déblocage pour cette personne là où c'est vraiment votre partenaire idéal parce que ça ne sera pas le cas pour tout le monde et pour d'autres c'est bien cela une relation qui était une grande épreuve qui vous a donné un grand mal-être qui vous a vraiment affecté énormément ce qui fait peut-être que vous ne croyez plus à l'amour d'accord et ben voilà on vous dit que si vous voulez rencontrer la personne ça sera certainement la bonne continuez à y croire d'accord faites-vous ce cadeau mes chers amis parce que quand vous faisiez ce cadeau vous allez rencontrer certainement cette nouvelle personne d'accord pour d'autres ça peut être tout simplement une déception sur le plan relationnel en tout cas après vous adaptez les messages peuvent être variants peut-être voilà une problématique une maladie qui vous a porté à mettre un terme à votre travail peut-être que vous êtes un accident de travail vous êtes un arrêt maladie tout cela ça vous affecte il semblerait quand même qu'on va reconnaître tout l'engagement sur lequel vous vous êtes toujours investi et donc il y aura certainement une grâce pour vous ce qui veut dire pour certains amis cet arrêt cette maladie ne signera pas la fin de votre contrat ou alors si c'est le cas mais avec de la reconnaissance donc avec un accord qui vous sera certainement bénéfique pour pouvoir intégrer peut-être plus tard un poste qui vous convient le mieux d'accord pour quelqu'un il y a peut-être des problèmes de santé qui impactent la relation le travail mais durant ces deux semaines à venir il semblerait qu'on va vous tendre la main on va vous aider donc il y a du soutien il y a il y a aussi des donations pour quelqu'un d'entre vous des donations matérielles physiques voilà je ne m'attarderai pas sur ce sujet là ça peut être une transplantation pour quelqu'un si vous êtes dans l'attente de recevoir un don d'organe c'est très particulier mais bon voilà d'accord donc c'est une semaine en tout cas ces deux semaines à venir gardez la foi gardez l'optimisme c'est ce qui payera il y aura ce cadeau des cieux pour vous que ce soit une nouvelle rencontre amoureuse que ce soit pour une amélioration de votre santé pour retrouver un travail peut-être vous sortir d'une situation qui est difficile mais voilà tout un bon terme je veux dire avec les bonnes les bonnes attentes pour l'instant vous jonglez mes chers amis d'accord on pèse le pour et le contre mais je pense qu'il y a des décisions à prendre ici pour retrouver cet équilibre d'accord pour certains c'est peut-être tout simplement retrouver une gestion de ses propres finances un peu plus équilibrée peut-être que vous avez trop investi vous avez peut-être des addictions des problèmes que là ils vous ont rendu malade par exemple parce que vous vous êtes endetté d'accord bon il y a quelqu'un qui va vous aider de sortir de cette problématique mais il faut peut-être apprendre à mieux gestir ses finances donc de sortir de cette addiction c'est peut-être une addiction au jeu et cela vous rend malade parce que oui vous vous êtes endetté vous avez peut-être perdu aussi votre autre vous vous êtes mis dans les pépins comme on dit mais il y a un soutien d'accord donc ce jonglage en fait je pense que grâce à des décisions peut-être de demander de l'aide pour vous faire soigner vous permettrez ici de sortir de certaines situations qui sont un peu compliquées d'accord mais moi je le dis toujours n'hésitez jamais à demander de l'aide pour sortir de tout ce qui est toxique des addictions des relations qui ne sont pas bonnes pour vous quand quelque chose ne vous convient pas en fait demandez toujours l'aide dont vous avez besoin après je vous ai dit vous prenez vraiment comme ça résonne avec vous mais il y a certainement un soutien quelqu'un peut recevoir même des cadeaux ce mois-ci peut-être que si vous attendez que votre autre vous demande la main dans les deux semaines à venir pour quelqu'un ça sera possible il y a vraiment des récompenses de la grâce un soutien des donations c'est peut-être un héritage qu'il est inattendu ce qui vous permettrait de sortir de cette difficulté qui vous rend malade par exemple alors dans les relations sociales dans la vie sociale donc amour amour famille amie j'ai la femme j'ai le messager j'ai par deux fois la femme alors où c'est vous la femme cancer que vous attendez l'amour que vous vivez peut-être une problématique de santé sur le travail que vous avez une addiction peut-être une codépendance affective on me dit qu'il y a des nouvelles qui vous parviennent durant ces deux semaines à venir des nouvelles qui peuvent vous apporter le soutien dont vous avez besoin peut-être la récompense dont vous avez besoin peut-être le nouvel amour si vous êtes un homme c'est peut-être tout simplement des nouvelles d'une femme qui vous parviennent cette femme encore une fois ça peut être une femme qui rentre dans votre vie pour vous apporter l'aide le soutien dont vous avez besoin pour une problématique de santé professionnelle pour une problématique tout simplement aussi relationnelle donc j'ai certainement des amis cancer qui dans les deux semaines à venir vont peut-être consulter une thérapeute femme cette femme va vous permettre de vous apporter des nouvelles va peut-être vous donner les instructions pour sortir d'une situation qui est difficile mais ça peut être tout simplement une femme qui vient vers vous mes chers amis d'accord ou alors si vous êtes une femme un homme qui vient vers vous parce que par deux fois la femme ça peut être ou que c'est vous une femme cancer vous allez peut-être rencontrer quelqu'un donc quelqu'un qui vient vers vous vous apporte des nouvelles donc il y a quelque chose qui bouge pour vous il y a un nouveau départ ici d'accord donc voilà ce soutien ce don ce cadeau de la vie tout simplement si vous êtes un homme c'est peut-être vous attendez l'arrivée de cette femme cette femme pourrait aussi vous envoyer quelque chose et ça peut être encore une fois cette femme qui va vous mettre un peu de bonheur dans votre vie d'accord donc quelque chose se bouge ici restez optimiste d'accord sur le plan de la vie active professionnel matériel financier qu'est-ce que nous avons pour les amis cancer nous avons la mort nous avons le 6 de le 6 de bâton et la lune nous avons deux arcades majeures vous voyez qu'il y a une transformation ici il y a quelque chose qui s'arrête définitivement donc la perte d'un travail la perte d'argent peut-être tout simplement à cause d'addiction d'un divorce ce qu'emporte mais la mort c'est aussi la renaissance finalement il y a un changement qui est positif quelque chose s'arrête mais pour pouvoir revivre différemment j'ai plutôt le sentiment ici qu'il y a quelque chose en fait tout simplement qui s'arrête d'accord pour vous apporter la transformation dont vous avez besoin le changement vraiment que vous avez besoin qu'il est inévitable pour vous d'accord on se libère ici donc on se libère peut-être d'une maladie on se libère peut-être voilà de quelque chose de toxique d'addiction on se libère d'un travail qui ne convient pas vous allez avoir le soutien ce qui permettrait si vous vous faites confiance si vous continuez avoir la foi garder l'optimisme pour attirer le meilleur avec la pensée positive à réussir et à gagner à gagner sur la maladie à gagner sur les problèmes à gagner en tout cas ce qu'est-ce qui manque dans votre vie parce que vous allez le recevoir certes que vous avez des peurs vous avez peur de l'inconnu vous avez peur de ce qui va se passer vous avez tout simplement peut-être peur aussi de ce changement mes chers amis mais faites-vous confiance et écoutez-vous parce qu'il y a certainement quelque chose de très positif qui est en train de se mettre en route pour vous vous savez que je parle avec ce que je ressens et même si pour l'instant c'est un peu coup-ci-coussin on ne trouve pas cet équilibre nécessaire parce qu'on a énormément de pensées noires on pense qu'on nous ment on pense qu'il y a quelque chose qui nous est caché il y a la peur de l'inconnu il y a la peur de ce qui va se passer faites-vous confiance parce que le changement est toujours pour un mieux être d'ailleurs le changement ici il est inévitable d'accord peut-être cette transplantation ce changement de travail quitter ce travail quitter ces addictions demandez cette aide qui est primordiale faites-vous confiance soyez positif le changement vous permettra de renaître de vous libérer de ce qui est aussi que pour vous et finalement de vous amener à une grande victoire d'accord pour cela surmonter vos peurs vos incertitudes arrêtez de jongler prenez qu'est-ce que la vie vous offre parce qu'il y aura un grand soutien un grand cadeau des cieux durant ces deux semaines à venir donc accueillez-le priez demandez vous recevrez nous finissons avec un animal totem le message je vais vous le lire les amis cancers pour les amis cancers si mon plein ça sera c'est là nous avons le colibri le colibri pour vous allez le colibri pour les amis cancers bénédiction nous avons déjà la grâce nous avons justement la récompense le cadeau ici on me parle de bénédiction le colibri vous apporte le signe clair du soutien de vos alliés chamaniques quant à la question qui vous occupe actuellement le projet qui vous appelle est porteur et féconde même si votre entourage émet des doutes gardez confiance vous êtes sur la bonne voie ce qui importe avant tout est l'évidence qui résonne au plus profond de vous et l'intuition claire que vous avez reçu peu importe que vous ne sachiez peut-être pas expliquer d'où vient cet appel suivez votre intuition ou vos alliés chamaniques vous offrent leur totale bénédiction je reçois pleinement les bénédictions qui m'offrent la vie elle est là faites vous confiance il y a des peurs à surmonter mais écoutez vous ayez la foi ayez confiance priez demandez parce que vous êtes béni quelque chose ici bouge pour votre mieux être mes chers amis et ça peut toucher tous les domaines à très bientôt bonjour les amis Capricorne allez découvrons votre quinzaine pour les amis Capricorne un signe solaire un ascendant un lune et un vénus pour vous nous avons attiré votre âme sœur alors ayez des affirmations positives visualisez pour attirer ce que vous voulez pas que votre âme sœur donc pas qu'une nouvelle rencontre le nouvel amour mais si vous désirez trouver un travail si vous désirez avoir des liens en tout cas de réciprocité et positif soyez positif et attirer ce que vous désirez par la pensée la visualisation positive il est très important parce que vous le savez que nous attirons à nous qu'est-ce que nous pensons comme nous nous comportons comme nous parlons alors commencez à avoir des pensées une expression positive pour pouvoir attirer à vous ce que vous désirez et après bien sûr pour quelqu'un pour attirer votre âme sœur d'accord de prier et de demander à que cette âme sœur puisse croiser votre chemin allez pour les amis café-corne sagesse soyez à l'écoute mes chers amis soyez lucides soyez juste soyez aussi dans la dans la sagesse tempérés modérés soyez équilibrés d'accord donc soyez positifs soyez comment dire tout simplement dans cette visualisation dans cette demande avec grande sagesse avec grand amour ce qui vous apportera ici attirer dans votre vie ce que vous vous attendez non seulement votre âme sœur mais aussi un travail une réconciliation voilà qu'est-ce que vous désirez mes chers amis d'accord soyez dans cette sagesse la sagesse c'est très importante ça vous permet d'être en paix ça vous permet d'être en équilibre ça vous permet surtout de savoir être à l'écoute et juste aussi d'accord pour les amis capricornes voyez qu'il y a de l'indécision pour vous il y a un compromis à trouver pour moi ce compromis il est avec vous-même il y a peut-être ce côté capricorne rigide un peu trop comment dire un peu trop maniaque qui veut voudra voir tout de suite d'accord mais finalement ça n'arrive pas voyez que pour moi ce compromis en fait cet accord c'est ce blocage que vous avez est déjà avec vous-même d'accord peut-être que voilà il y a certainement des situations qui vous ont fait perdre un peu pied et espoir je pense et aujourd'hui on n'arrive plus à voir au-delà maintenant si vous arrivez à vous parler clairement si vous savez être juste avec vous-même si vous savez être à l'écoute de votre vécu de cette petite voix qui vous parle je pense que vous allez arriver à résoudre des conflits mais des conflits surtout intérieurs pour quelqu'un d'entre vous pour d'autres ça sera avec des personnes des situations bien sûr et si vous voulez attirer cette paix et si vous voulez attirer voilà quelque chose de nouveau qu'est-ce que vous attendez il faut savoir être à l'écoute en étant positive pour d'autres il y a un compromis à trouver pour pouvoir sortir de certains conflits donc être aussi à l'écoute des autres mais pour d'autres c'est tout simplement une paix qui semble être apparente parce que ce conflit interne en fait il est profond je pense qu'il y a des amis capricornes qui doivent encore changer leur façon de penser de communiquer de s'exprimer de suite certainement un passé des blessures des situations des relations voilà qui ont fait mal et je pense que vous n'arrivez pas à vous rendre compte que finalement il y a encore un mal-être incré en vous donc c'est ça si vous commencez à travailler à accepter bon voilà qu'il y a ce mal-être en acquisant cette sagesse vous pourriez certainement avoir une réflexion plus claire et cette réflexion vous apportera le changement que vous désirez dans votre vie parce que vous retrouverez la paix intérieure la paix dans vos relations vous sauriez être à l'écoute de vous et des autres apprendre de ce que vous avez vécu et à partir de là on change notre façon de demander de s'exprimer d'agir et réagir et donc on va attirer un nous certainement avec le changement que nous avons porté dans notre expression et d'un autre aussi à l'intérieur de nous s'il y a de la rage à l'intérieur de vous ce que vous émanez c'est la rage mes chers amis donc ce que vous allez attirer c'est toujours plus de rage et des personnes rageuses comme vous voyez qu'est-ce que je veux dire donc il y a certainement un travail à faire et on vous dit que si vous apprenez en tout cas de cette sagesse à pouvoir en avoir une réflexion intense lucide claire vous arriverez à vous faire à vous enlever ce bandeau des yeux donc à trouver ce compromis avec vous-même d'abord de peut-être juger tout de suite une personne un événement tout de suite avec votre croyance limitante peut-être tout simplement de savoir être à l'écoute et ça vous permettrait ici de voir peut-être tout simplement qu'il y a une raison à tout d'être d'accord et donc on changera notre façon de voir les choses et c'est ainsi que vous attirez le nouvel amour des belles relations des réconciliations un nouveau travail etc il y a besoin de s'élargir moi j'entends allez on va voir tout de suite les relations sentimentales familiales amicales professionnelles pour les amis Capricorne la chance l'homme l'homme par deux fois alors si vous êtes un homme mes chers amis vous allez être chance durant ces 15 jours à venir ce qui veut dire qu'un amour ou dans n'importe quel type de relation si vous attendez de rencontrer votre âme sœur pensez-y ça va arriver attirez la voix avec cette pensée positive parce que tout le monde ne vit pas bien sûr une même problématique donc il y a certainement la rencontre amoureuse pour un homme mais c'est aussi pour une femme par deux fois si vous êtes dans ce désespoir de rencontrer un homme ces deux 15 jours à venir vous allez avoir la chance en tout cas de rencontrer l'amour homme-femme que vous soyez si vous voulez vous reconcilier si vous voulez sortir d'un conflit intérieur si vous voulez retrouver une personne que ce soit un homme que vous voulez retrouver ou que ce soit vous l'homme là en tout cas il y a une chance à saisir durant les 15 jours à venir pour les relations il y a peut-être des conflits avec un collègue avec un membre de la famille cette chance que vous devez saisir c'est peut-être tout simplement de pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur d'une façon positive pour que la personne puisse aussi vous répondre positivement voyez on n'attise pas un feu ici mais on essaie de le calmer de l'éteindre et cette chance vous devez la saisir parce que c'est ce qui vous permettra de rencontrer une nouvelle personne de vous reconcilier de vous retrouver mes chers amis donc très positif pour les relations soyez sages d'accord soyez aussi vous écoutez et si vous désirez en tout cas réavoir une relation rééquilibrée avec cette personne à y attirer le en y pensant et en visualisant cette réconciliation d'accord j'écoute je suis lucide je comprends aussi son sa motivation par exemple d'accord tempérer écouter ça vous permettra de retrouver un équilibre dans une relation existante mais même à venir surtout si vous êtes en conflit avec vous même parce que vous avez perdu peut-être confiance en l'amour tout court ou en amitié sur le point professionnel matériel et financier la page de pentacle la page de d'épée et le 4 de bâton mes chers amis il semblerait que professionnellement matériellement financièrement donc on peut parler d'un problème de séparation d'héritage on pourrait parler d'un conflit d'intérêt pour une séparation pour un partage il y a quelque chose qui est en transition ici ce qui veut dire qu'il y a certainement des nouvelles opportunités il y a du nouveau dans une situation il y a aussi le fait de vouloir tout simplement être d'un comment dire couper court avec ces conflits une bonne fois pour toutes on observe on analyse et puis finalement ça permettra ici de retrouver de trouver des justes compromis voilà donc il y a des relations des situations que grâce à cette coup de chance durant ces 15 jours à venir cette sagesse et tout simplement se voir être aussi à l'écoute ça vous permettra ici de célébrer finalement la fin d'une conflictualité avec quelqu'un pour d'autres ça sera tout simplement des conflits peut-être avec un patron pour un projet que vous avez aussi avec votre hôte avec la famille c'est la fin ici de quelques problèmes il y a quelque chose qui est en transition sur le plan professionnel matériel et financier ce qui vous permettra ici de pouvoir célébrer en tout cas ce changement cette transition qu'elle va être positive pour vous d'accord on me parlait bien pour quelqu'un de se réunir pour fêter peut-être des événements en famille il y avait peut-être des conflits avec des amis de la famille et vous êtes invité à un événement cet événement va vous permettre de vous reconcilier hein vous voyez qu'est-ce que je veux dire donc il y a certainement quelque chose à célébrer il y a certainement énormément de joie pour les 15 jours à venir il y a des réunions familiales il y a des réunions professionnelles et quelque chose qui était un peu instable en fait grâce à cette écoute à cette sagesse en attirant ce que vous désirez ça vous permettra de vous retrouver de vous reconcilier et de redonner un équilibre à des relations professionnelles matérielles financières et aussi dans des problèmes peut-être légaux pour quelqu'un d'entre vous il y a une transition mes chers amis que ça va être vraiment très positif pour vous ça finira positif pour vous ce que je veux vous dire par là ce que je sens fortement ici c'est que tout dépend de vous mes chers amis d'accord si vous savez être dans cette écoute si vous savez être lucide peut-être que vous avez aussi une part de responsabilité si vous savez avoir ces pensées et cette visualisation positive en fait vous pourriez vous débarrasser de tous les entraves que vous pouvez rencontrer actuellement et oui donc tout dépend aussi de votre propre comportement de vos propres pensées de l'énergie que vous émettez dans cette pensée dans cette visualisation si elle est basse passez du négatif par contre plus elle est haute plus vous vibrez positive plus vous vibrez haut plus qu'est-ce qui vous parviendra c'est un grand bonheur donc des retrouvailles des réconciliations et une réussite totale nous finissons avec un message des animaux totem pour les amis capricornes le voilà cette carte je vais vous la lire et j'ai le papillon pour vous donc le papillon on parle déjà de transformation ne l'oubliez pas et nous parlons déjà de transition allez le papillon c'est la douceur en tout cas tel le papillon vous venez tout juste de sortir de votre concours après une longue maturation vous faites vous vous faites vos premiers pas dans une nouvelle vie et il est normal que vous hésitez encore sous le positionnement à voir les choix à faire les projets à créer restez dans la douceur et la bienveillance vis-à-vis de vous-même pour vivre chaque étape avec présence et joie vous pouvez vous offrir des moments de pause pour prendre le temps de vous ressusciter et laisser les circonstances s'ajuster d'elles-mêmes allez-y pas par pas pour développer vos ailes à votre rythme j'agis en douceur vis-à-vis de moi-même il y a certainement des blessures ici qui font que vous doutez mes chers amis je vous disais déjà tout à l'heure qu'il y a peut-être une part de responsabilité qu'il faut accepter maintenant vous vous êtes mis sous le bandeau devant les yeux on ne veut rien voir si cette sagesse cette douceur elle est importante pour vous aussi pour envisager le positif et pour pouvoir l'accueillir ce qui vous permettrait de changer votre vie d'accord de saisir cette chance pour se retrouver se réconcilier pour attirer des nouvelles rencontres amoureuses amicales d'accord cette joie doit être ancrée en vous donc il y a quelque chose qui est en train de bouger mais soyez douce aussi avec vous-même avec les autres mais avec vous-même la clé de cette réussite durant les 15 jours à venir mes chers amis pour attirer à vous qu'est-ce que vous voulez vous devez être positive peu importe qu'est-ce que vous colle à la peau comme passé comme relation situation que vous avez vécu restez positive restez dans cette sagesse réfléchissez bien soyez lucide sur ce que vous avez vécu soyez à l'écoute ce qui permettra ici de transiter d'un état à l'autre mais surtout un état de joie de partage de bonheur à très bientôt bonjour les amis j'aimeaux allez pour mes j'aimeaux un signe solaire un ascendant lune et la vénus qu'est-ce que nous avons pour les deux semaines à venir pour vous et nous allons le découvrir tout de suite pour les amis j'aimeaux là voilà nous avons le mariage mes chers amis donc il y en a qui vont prononcer le grand oui durant ces deux semaines à venir donc félicitations mais je pense aussi qu'il y a des contrats en fait plus généralisés il y a des nouveaux engagements donc une étape supérieure dans une relation il y a peut-être tout simplement un nouveau travail des nouveaux contrats des nouvelles unions de partenariats d'associations nous allons découvrir le mariage en tout cas c'est pas que physique dans une personne une autre ça peut être aussi une promesse un engagement donc un nouveau travail comme je vous disais quelque chose de nouveau ici il y a certainement de la signature de l'officialisation de quelque chose d'accord nous allons essayer de comprendre un tout petit peu plus donc il y a une situation qui comporte en fait cette union cet engagement donc on va s'engager peut-être avec quelques personnes pour créer une entreprise pour je sais pas une association pour monter un projet pour monter un voyage je sais pas ça peut être tellement de choses hein et le mariage aussi physique mes chers amis allez pour les amis j'ai mon nous en avons deux ok nous allons prendre les deux de coup alors voyez que j'ai la grâce avec le procès alors je pense que de suite à des litiges ça peut être d'héritage familial ça peut être des séparations ça peut être aussi tout simplement des prud'hommes des problèmes légaux administratifs aussi il y a un procès ici il y a quelques litiges il y a des conflits il y a des quarrels il y a des procédures il y a peut être des désaccords sur certains engagements et mais voilà il y a cette grâce divine donc on va avoir vraiment une inspiration il y a peut être tout simplement une grande bénédiction sur les deux semaines à venir donc là où il y avait des complications en fait avec ce mariage on va s'entendre on va concilier négocier certainement pour sortir de ces conflits de ces querelles je pense aussi que pour certains d'entre vous c'est un procès peut être avec vous même quelqu'un je vous dis clairement que pour certains amis gémeaux durant les deux semaines à venir peut être que vous êtes un conflit avec vous même d'accord vous savez que vous devez peut être vous unir avec des personnes qui ont des capacités comme vous pour les développer parce qu'on me parle aussi d'éveil spirituel de médiumité et de bénédiction et protection d'accord donc il y a peut être aussi tout simplement pour certains amis gémeaux ce procès qui est avec vous même peut être tout simplement qu'il y a des gens que voilà vous jugent avec lesquels vous n'êtes pas d'accord parce que vous savez d'avoir des capacités que vous voulez les développer mais voilà on vous met un peu les bâtons dans les rues des choses comme ça or cette union ce mariage c'est déjà la paix avec vous même on s'engage avec soi même d'exploiter ces capacités de les travailler de les réveiller totalement et de les peut être tout simplement les mettre au service des autres pour faire du bien en tout cas d'accord mais sur un plan plus généralisé il y a des querelles que je pense qui vont s'apaiser durant les deux semaines à venir d'accord ce grâce certainement à des accords qu'on signe pour quelqu'un d'entre vous donc je ne sais pas pourquoi j'entends aussi dédommagement pour quelqu'un donc vous verrez tout comme cela résonne et nous allons continuer pour les deux semaines à venir pour les amis j'ai mon en tout cas vous avez une belle protection donc si vous avez une problématique en cours ça va se résoudre durant les deux semaines à venir la grâce de Dieu vous protège veillez sur vous va vous illuminer j'en ai deux ok nous avons une arcane majeure donc nous avons la force et nous avons le 7 d'épée vous voyez que la force parle toujours de cette protection de cette compassion de cette force de ce courage d'avoir du sang froid de se battre en tout cas en pleine conscience mais surtout je vous dirais il y a cette énergie positive d'aller de l'avant pour pouvoir réussir donc pour sortir gagnant de ce procès de ces querelles pour trouver l'accord nécessaire pour mettre fin parce que vous voyez que le 7 d'épée il est là pour me rappeler la tromperie la dissimulation donc on a besoin de prendre la fuite on a besoin de s'évader parce qu'il y en a assez il y en a assez de cette injustice il y en a assez de ces querelles de ces disputes de ces procédures aussi légales qui nous pompent énormément d'énergie donc je pense que durant les deux semaines à venir il y a des gémeaux qui vont trouver les accords nécessaires pour pouvoir finalement s'en aller un peu un peu comme fuir mais parce qu'on en a assez mais je pense que plus que fuite ici c'est plutôt une évasion que vous avez besoin donc de clore une situation juridique pour quelqu'un pour d'autres c'est clore tout simplement aussi ces problèmes que vous avez avec des personnes une personne en particulier dans une situation il y a besoin de trouver ces accords donc le mariage voilà on s'unit on discute on trouve l'accord grâce à cette grâce divine pour mettre fin parce qu'il y en a assez d'accord moi c'est ce que je sens et vous savez que je parle vraiment par ressenti c'est quelque chose qu'à l'infini en fait sans cesse vous tourmente vous revient sans cesse il y a une fatigue il y a une lassitude ça peut être aussi avec vous même j'en ai assez parce que je sais qu'est-ce que je dois faire j'ai ces capacités je veux faire ci mais voilà toujours qui est en train de critiquer qui est en train de faire mon propre procès en fait parce qu'ils ne comprennent pas et il y a assez on a envie de s'en aller on a envie vraiment de se décharger de cette de cette négativité on a envie de s'éloigner de tous ces problèmes on n'a plus envie de se justifier et on n'a plus envie de se prendre la tête on va trouver cette force et ce courage parce qu'on a envie de se libérer donc on va trouver certainement des compromis qui vont vous permettre de sortir de n'importe quelle situation finalement nous allons voir la vie sociale donc sentimentale professionnelle familiale amicale pour les amis j'aime pour les deux semaines à venir pour les amis j'aime s'il vous plaît alors pour les amis j'aime nous avons le temps nous avons le livre et nous avons le dé il y a des grands défis dans une relation qu'elle soit familiale amoureuse qu'elle soit peut-être pour un problème juridique d'héritage de divorce de garde d'enfant avec le mariage il est temps certainement aussi peut-être tout simplement voilà de trouver ce compromis pour pouvoir sortir de cette situation de cette relation pour quelqu'un il est peut-être tout simplement temps mes chers amis de s'engager donc peut-être de se reconcilier de se retrouver de se marier pour fonder famille il est temps peut-être tout simplement d'apprendre à mieux se connaître d'apprendre à mieux gérer ce conflit intérieur est-ce que je vais être à la hauteur est-ce que je vais être à la hauteur de devenir papa en maman est-ce que je vais être à la hauteur de satisfaire mon autre c'est un grand défi pour vous ici pour quelqu'un il est temps que vous affrontez ce défi pour pouvoir vous surpasser certainement ce qui vous permettrait ici d'officialiser une union une union mais ça peut être aussi ce mariage de dire tout simplement on est prêt pour fonder famille d'acheter ensemble d'aller vivre ensemble voilà pour d'autres ça me parle certainement qu'il est temps peut-être de dire certaines vérités même si c'est compliqué même si bon voilà il faudra jeter cédé parce qu'il faut sortir de cette problématique en trouvant des accords et bien il y a des amis j'ai mon qui durant les deux semaines à venir vont certainement trouver les compromis nécessaires même si c'est difficile pour pouvoir mettre fin à une problématique de toute seule ils vont se surpasser ils vont se surpasser certainement pour s'engager c'est un grand défi mes chers amis que ce soit positif ou négatif parce que voilà on s'engage ou on se désengage la vie vous met face à ce défi relevez-le à tête haute parce que vous avez cette force ce courage vous êtes des combattants des combattantes il y a la grâce divine qui vous vous comment dire vous pousse vous entoure donc avancez quoi avancez mes chers amis d'accord dans la vie ce sont des belles expériences qui nous permettent d'évoluer de grandir de comprendre il faut se surpasser parfois il faut oser dans la vie active donc professionnel matériel et financier j'ai un 4 de coupe j'ai le magicien et j'ai le 10 de bâton mes chers amis si vous rencontrez des difficultés donc d'héritage de divorce de garde d'enfant pour trouver un travail sous plan professionnel matériel là on sent qu'en tout cas on s'ennuie il y a une lassitude pour quelqu'un d'entre vous il y en a assez donc il faut trouver ce compromis pour pouvoir sortir de cette problématique il y a besoin certainement aussi de construire sa propre vie sur des bases solides et on comprend que cette magie sous pouvoir vous l'avez vous avez la capacité la connaissance les éléments pour pouvoir en tout cas bâtir la vie que vous voulez pour pouvoir vous marier fond des familles voilà ce grand défi que la vie vous mène donc sur le point professionnel matériel financier vous adapterez pour quelqu'un il y a une lassitude pour quelqu'un il y a un détachement en fait on se désintéresse de quelque chose on a besoin de gratitude de reconnaissance donc il y a de l'insatisfaction ben alors mettez-vous debout le défi que la vie vous mène d'accord ayez cette force de sous courage vous avez la grâce divine qui vous vous pousse pour pouvoir créer votre entreprise pour chercher un autre travail d'accord cette magie vous l'avez ce pouvoir vous l'avez donc si vous vous annuez sur un travail si vous vous annuez là où vous vivez si en tout cas il y a un manque ici ben sachez que les capacités vous les avez elles sont infinies elles sont juste en vous donc écoutez-vous vous avez probablement ici des capacités médiumniques hein vous êtes protégé par le cieux alors foncez mes chers amis il y a quelque chose qui était lourd que vous avez porté il y en a assez on en vit maintenant vraiment de se sous-passer de faire ce petit pas donc de jeter ces dés hein pour pouvoir justement apporter un changement pour pouvoir s'unir bâtir construire hein retrouver quelque chose en tout cas apporter un changement dans sa vie un grand défi de la vie que vous allez relever mes chers amis parce que vous avez la force vous avez la magie et le pouvoir et que toute cette lourdeur peut-être de doute d'incertitude dû aussi à des personnes hein qui vous mettent les bâtons dans les rues à ces problématiques légales hein pour Doréal je sais pas quoi et ben ça va bouger durant ce mois-ci moi je sens mais ça c'est grâce à vous à vos propres capacités hein et à votre propre conviction de vouloir réussir à trouver ce compromis pour s'engager ou dégager d'une situation qu'il est en tout cas que ça change d'accord donc on construit quelque chose ou d'un autre côté peut-être tout simplement on se désengage je quitte ce job je quitte cette situation parce que j'en ai assez de me disputer j'en ai assez de m'annuyer d'être là d'attendre que l'autre change qu'on vous propose quelque chose de mieux tout dépend de vous sur les deux semaines à venir on se décharge vraiment de cette lourdeur et on va faire ce petit pas qui va vous amener au succès pour finir je vais vous prendre un animal totem que je vais vous lire et ça sera votre message de la fin pour les deux semaines donc mes chers amis j'ai mon lâchez rien parce que vous êtes capable de beaucoup de choses croyez simplement en vous et pour vous j'ai le tigre ok alors le tigre pour les amis j'ai mon le tigre parle de maîtrise en avançant sur votre chemin spirituel vous osez vous regarder avec intrigeance intransigeance dans le miroir de la vie vous prenez conscience d'ombre et de forces obscures qui sont à l'oeuvre en vous il est temps de les reconnaître comme une partie de vous-même et de les apprivoiser pardonnez-vous vos erreurs passez et choisissez d'orienter maintenant votre puissance dans un sens lumineux constructif harmonieux le tigre vous invite également à explorer une nouvelle sexualité spirituelle et sacrée je maîtrise ma force intérieure il y a des amis j'ai mon ici que durant ces deux mois-ci c'est peut-être un conflit deux semaines un conflit intérieur vous avez des capacités qu'il va falloir exploiter explorer et mes chers amis les mettre à l'oeuvre des autres donc ce mariage avec vous-même être dans cette acceptation après vous adaptez bien sûr mais il y a certainement cette capacité pour vous cette force de pouvoir bâtir ce que vous désirez on s'engage on se désengage peu importe mais on a envie d'être bien la grâce des dieux va nous secouer enfin va surtout nous porter ce qui va permettre de franchir une étape dans une situation dans une relation pour bâtir quelque chose qu'on désire qui nous tient à coeur et pour d'autres tout simplement pour sortir de certaines corelles peut-être un conflit antérieur on se détache de la lourdeur on trouve le compromis avec soi avec quelqu'un pour sortir d'une problématique à très bientôt bonjour les amis lion et lion va découvrir pour vous votre semaine les amis lion un signe solaire un ascendant un lune à venice alors pour vous nous avons le nouvel amour mes chers amis dans les deux semaines à venir préparez-vous il y a un nouvel amour pour quelqu'un d'entre vous il y a quelqu'un qui va venir éveiller en tout cas tout simplement votre coeur coupidon qui va vous flécher directement centré votre coeur donc ça annonce la nouvelle rencontre amoureuse mais restons dans le général ça peut être un nouvel travail aussi mes chers amis donc ok nous allons continuer en tout cas il y a de la nouveauté tout simplement dans l'air pour vous dans les deux semaines à venir peut-être qu'en partant en vacances mes chers amis vous rencontrez la femme et l'homme qui fait chamailler votre coeur qui va faire sonner la chamade à votre coeur une belle sornade ok ça peut être un amour passager bien sûr pour quelqu'un donc une belle aventure et pour d'autres ça peut être du plus serrure bien sûr allez pour les amis là voilà c'est celle-là qui va venir waouh la ruine mes chers amis alors il y a certainement je pense des relations des situations qui sont en train de s'effondre pour quelqu'un d'entre vous il y a une rupture en fait ici donc il y a de la tristesse mais je pense que cette tristesse pour quelqu'un pour tout le monde va être vite balayé parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne ok donc je pense qu'il y a des amis qui vont partir tout seuls en vacances pour faire un break peut-être tout simplement pour réfléchir à la décision qu'ils doivent prendre dans cette relation qui est en crise et lors de ce petit week-end ou de ces vacances quelqu'un va peut-être vous aider à prendre la décision finale pourquoi pas d'accord en tout cas il y aura des amis lions qui rencontreront une nouvelle personne que sont certainement en crise il y a quelqu'un que la relation bat sous les ailes et peut-être que cette nouvelle amour va vous aider accélérer peut-être votre prise de décision ou tout simplement à vous aider à sortir d'une relation que vient de se terminer si voilà vous êtes dans la douleur dans la souffrance cette nouvelle personne que ça peut être aussi un ami bien sûr vient peut-être vous aider à vous remettre debout d'accord mais je pense aussi qu'il y a des personnes ici qui vont prendre conscience qu'il y a besoin de nouveautés parce qu'on est trop dans le sacrifice d'accord on dépend trop de quelqu'un de quelque chose et on a besoin de se détacher un tout petit peu parce qu'on n'est pas vraiment heureux ici mais on va continuer pour les amis c'est peut-être tout simplement besoin de s'évader d'avoir de la nouveauté dans la vie de s'entourer de nouvelles personnes pour se faire du bien de temps en temps d'accord se détacher un tout petit peu voler de ses propres ailes comme on dit alors pour vous le 6 de bâton faites-vous confiance d'accord parce que si vous avez envie de rencontrer la nouvelle amour un nouveau travail si vous avez envie tout simplement de sortir de la malinconnie de la routine du sacrifice ainsi il y a quelque chose que vous vivez que vous n'en pouvez plus voilà mais vous avez peur d'y mettre fin ou alors vous vivez une séparation récente où vous devez vous séparer mais vous ne savez pas encore faites-vous confiance parce que la nouveauté va taper à votre porte ici d'accord le 6 de bâton vous parle bien de victoire de réussite faites-vous confiance il y a certainement de la reconnaissance pour quelqu'un d'entre vous peut-être tout simplement que vous vous êtes énormément investi sur le point professionnel matériel mais tout cela est tombé à l'eau parce que bon l'autre peut-être a décidé de divorcer après tout ce que vous avez bâti mais on va reconnaître publiquement en tout cas que vous vous êtes peut-être fait avoir d'accord mais je pense qu'il y a aussi une belle victoire une belle reconnaissance pour quelqu'un d'entre vous de suite à beaucoup d'effort peut-être que vous vous êtes ruiné dans une affaire dans une situation pour pouvoir justement vous vous êtes énormément sacrifié tout tombe à morceaux et pourtant on va certainement reconnaître que votre investissement en valait la peine donc j'ai des rebondissements de situation ici mes chers amis pour quelqu'un d'entre vous mais vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous en tout cas faites-vous confiance parce que si vous voulez une nouvelle personne dans votre vie un nouveau travail un nouveau départ une nouvelle vie si vous devez prendre une décision en vous faisant confiance vous allez réussir c'est une grande victoire annoncée pour vous ici on va reconnaître vos talents on va reconnaître votre bravure on va reconnaître vos engagements on va reconnaître votre honnêteté en fait voilà il y a cette reconnaissance publique c'est honorable en fait pour vous c'est une grande victoire ici allez on va découvrir les relations sentimentales familiales et amicales nous avons la faune le pont et oui et l'homme ça peut me parler d'un homme mes chers amis si vous êtes un homme lion peut-être tout simplement que vous sortez d'une relation voilà récemment peut-être que voilà vous vous êtes séparés récemment mais attention nous ne sommes pas que dans le sentimental mes chers amis alors il y a peut-être quelques amis lion qui s'est séparés récemment ou qui ont intention de se séparer mais qui doivent juste franchir ce pas d'accord il y a besoin peut-être tout simplement de se faire connaissance ou de se faire aider pas quelqu'un qui puisse l'aider à prendre conscience que c'est la bonne décision d'accord après ça peut être tout simplement mes chers amis couper des liens avec de la famille des amis oser s'en aller oser en tout cas avancer parce que je pense aussi que pour certains d'entre vous cette nouvelle amour c'est justement qu'est-ce qui correspond à ce nouveau départ je pense qu'il y a des relations qui doivent se terminer vous devez vous séparer quitter des personnes qui sont en train de vous ruiner peut-être qui ont ruiné votre vie tout simplement qui ont mis peut-être en danger votre relation sauf qu'avec le pont il faut qu'on ose il y a des amis lions qui ne savent pas ça peut être vous l'homme comme si vous êtes une femme parce que nous sommes dans une guidance générale c'est peut-être vis-à-vis d'un homme cette décision que vous devez prendre d'accord donc c'est vraiment généralisé parce que pour l'homme pour moi ça peut être tout simplement trouver cette force et ce courage de traverser ce pont je dois quitter cette personne ou ces personnes pour mon mieux-être je dois m'éloigner de ces personnes amicales, familiales, amoureuses parce que j'ai besoin d'être reconnue pour tout ce que j'ai donné pour mon engagement parce que j'ai besoin en tout cas de vivre pleinement ma vie il y a certainement des amis lions qui doivent prendre cette décision mais c'est pas facile parce que voilà vous avez peut-être tellement donné que tout votre monde est en temps de s'effondrer ici d'accord et pourtant et pourtant vous devez sortir de cette dépendance vous devez retrouver votre indépendance mes chers amis parce qu'il y a certainement des relations ici qui sont toxiques donc pour accueillir le changement dans votre vie la nouveauté il faut couper avec des relations d'accord on coupe net on ose aller de l'autre côté on prend sur le risque on est cette force et ce courage de cette énergie yang pour pouvoir justement reçoire le meilleur et la nouveauté donc je pense qu'il y a des séparations tout lien d'apparenté enfin tout lien confondu ici amis famille amour d'accord ou des relations qui se sont terminées il n'y a pas très longtemps ou qu'un cadeau c'est terminé sauf que peut-être vous avez du mal à choisir or il vous attend quelque chose de nouveau mes chers amis d'accord de nouveau vous attend cette victoire de se détacher de personnes qui sont toxiques ça c'est à vous d'entreprendre en tout cas et de prendre la décision ça vous appartient de quitter une relation une situation toxique personne ne pourra le faire à votre place mais si vous voulez retrouver l'amour si vous voulez retrouver en tout cas l'apaisement si vous voulez vivre bien il y a des relations sous lesquelles il faut prendre une décision à le finir mes chers amis on coupe nette ici avec la faux c'est pour mieux récolter pour avoir plus d'abondance donc des relations plus saines dans la vie active professionnelle matériel et financier j'ai le cavalier de coupe avec la force et la reine d'épée voyez mes chers amis que les choses vont bouger d'accord mais vous devez être sincère avec vous même il y a peut-être un projet qui est tombé à l'eau un travail qui ne vous correspond plus quelqu'un qui vous pompe de l'énergie de l'argent je ne sais pas d'accord mais les choses vont bouger les choses vous avez besoin en tout cas d'exprimer vos émotions de les livrer de vous engager dans des relations qui sont plus sincères donc il y a certainement quelqu'un qui profite de vous ici voyez c'est pour ça qu'il faut couper prendre cette décision donc exprimez-vous pour faire bouger les choses certes que vous avez besoin c'est votre carte vous avez besoin de force de courage de compassion de sang-froid pour prendre cette décision d'accord mais si vous voulez réussir faites-vous confiance parce que la victoire elle est réitérée ici d'accord maintenant pour arriver à cette victoire et à se séparer définitivement d'une situation qui est compliquée d'une relation pour pouvoir comment dire se faire reconnaître sous le plan professionnel rencontrer des nouvelles personnes rencontrer le comment dire rencontrer quelqu'un qui puisse vous aider ou avoir un nouveau travail mes chers amis il faut que vous preniez des décisions fermement fermement prenez des décisions intelligemment et fermement la reine d'épée peut être parfois rigide peut être froide mais cette reine d'épée en fait va à long terme elle prend les décisions vraiment pour son bien-être à long terme elle est sûre d'elle d'accord et c'est ce que vous devez faire ici vous devez avoir vraiment énormément d'objectivité et vous devez avoir un détachement émotionnel d'accord en fait vous êtes entre deux ici peut-être que vous voilà vous voulez dire ce que vous avez sur le coeur vous êtes une personne sincère par contre peut-être voilà il vous faut sous courage pour prendre la décision avec un détachement sous la situation d'accord vous êtes peut-être trop attaché pour pouvoir prendre la décision alors vous devez certainement mes chers amis pour sortir de cette ruine de ce sacrifice de cette malinconnie aussi et de cette séparation un croyant en vous et un croyant pouvoir avoir mieux d'accord parce que si vous-même vous y croyez pas bah mes chers amis qui va le faire à votre place d'accord donc ça peut bouger positivement pour vous si vous y croyez et si vous prenez les décisions nécessaires nous allons finir avec un message des animaux totem et pour vous j'ai la licorne la licorne la licorne parle de joie de vivre la licorne vous reconnaître à votre nature essentielle en tant qu'humain vous êtes un être spirituel vivant une expérience matérielle la licorne vous invite à prêter attention à votre qualité de présence au monde à chaque instant vous vibrez à une certaine fréquence liée à vos pensées vos paroles vos actes cette fréquence se traduit en émotions depuis la peur et l'impuissance jusqu'à la joie et l'heureuse créativité la licorne vous conseille de reconsidérer vos priorités savourer l'instant partager des rires ou inviter ou sourire sur votre visage vous permettre de générer le carburant essentiel de l'existence qu'est la joie de vivre j'invite la joie dans ma vie il y a quelqu'un qui souffre ici qui vit dans une relation qui est en train de vous pomper de l'énergie de l'argent mais ça dépend de vous mes chers amis faites vous confiance faites vous confiance avec cette licorne pour pouvoir être à nouveau heureuse accueillir une nouvelle personne peut-être vivre pleinement votre histoire d'amour retrouver des personnes que vous aimez si vous voulez apporter de la nouveauté dans votre vie quel que soit le domaine d'accord si vous voulez apporter ce changement à votre vie il est temps que vous vous fassiez confiance et que vous vous permettez de croire en vous et pouvoir surtout vous éloigner de toujours qu'est-ce qui est négative pour vous qui ne vous apporte rien il y a une prise de conscience une clarté à voir sur une relation une situation qu'est-ce qui permettrait de retrouver le bonheur mes chers amis dans les deux semaines à venir donc prenez toujours les bonnes décisions et éloignez-vous toujours de les personnes que sont en fait emboulées pour vous vraiment très toxiques à très bientôt bonjour les amis poissons alors nous allons découvrir pour vous les deux semaines à venir les amis poissons un signe solaire un incendie en lune en vénus l'on vous dit de lâcher prise mes chers amis il y a une situation qui en tout cas est arrivée à son terme comme on dit donc quelque chose qui s'arrête qui est fini et que donc il faut s'en détacher bien sûr que ça peut me parler de relation comme de situation c'est peut-être un CDD qui se termine une relation en tout cas qui est aussi arrivée au terminus donc lâcher prise lâcher prise ça veut tout simplement ça va vous aider en fait à vous détacher d'accord ne pas se demander trop du pourquoi du comment qu'est-ce qui s'est passé tout prend fin sur cette terre et il faut savoir accepter donc il y a un lâcher prise sur une situation que certainement ben voilà est arrivé à son terme mais nous allons bien sûr approfondir donc nous voyons un tout petit peu bon écoutez j'en ai une qui s'est retournée et j'en ai une qui est tombée donc on va les prendre voyez qu'on me parle d'ennemis ici on me parle de traîtrise de jalousie de mensonge de mauvais conseiller de manipulation avec la nativité ce qui veut dire qu'il y a peut-être certainement voilà pas peut-être certainement une relation toxique peut-être voilà une personne qui vous manipulez une personne qui vous mentez peu importe le lien quelqu'un qui vous a fait certainement du mal qui était faux avec vous que voilà peut-être a profité tout simplement de vous alors on se demande peut-être du pourquoi parce que j'ai tout donné dans cette relation avec cette personne mais voilà il est temps tout simplement de tourner cette page parce qu'en tout cas il y a un nouveau commencement pour vous d'accord il y a la création de quelque chose de nouveau la naissance de quelque chose de nouveau si vous voulez vous accomplir laissez partir toujours qu'est-ce que ça n'est allé qu'est-ce qui est fini d'accord donc certes que ça peut faire mal bien sûr je ne vous dis pas le contraire mais l'univers ne vous envoie pas en tout cas ses épreuves et ne vous enlève pas quelque chose juste parce que bon ça lui fait plaisir de vous voir souffrir non c'est justement qu'à un moment donné vous met face à des situations à des vérités que vous devez accepter parce qu'en fait ne vous correspondent pas et certes qu'on va passer par la souffrance par cette épreuve mais en lâchant prise en acceptant vous vous ouvrez vraiment à quelque chose de nouveau donc si c'est une relation qui est terminée qui va se terminer durant ces deux semaines à venir parce que vous comprenez la véridicité de l'intérêt d'une personne vis-à-vis de vous je pense que vous pouvez en tout cas dans cette souffrance dans cette dureté de prendre aussi cette décision lâcher prise en fait vous permettra de comprendre que vous pouvez apporter un changement positif dans votre vie que l'univers vous met face à cette épreuve parce que vous méritez mieux donc certainement une personne qui sort de votre vie pour laisser la place à quelqu'un de nouveau ça peut être l'amour mais pas seulement ça peut être aussi dans un travail où vous avez rencontré énormément de difficultés ce travail peut-être voilà vous avez démissionné on vous a viré le contrat a pris fin vous espérez être embauché mais on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître pour vous donc lâchez prise détachez-vous ne vous posez pas trop de questions n'essayez pas de vous faire trop du mal à tout il y a une raison parce que tout a une raison d'être mes chers amis et encore une fois quand on vous envoie ces épreuves ce n'est pas pour vous faire du mal c'est pour que vous compreniez qu'il y a mieux pour vous en fait et que peut-être voilà vous n'arrivez pas à le comprendre vous vous mettez toujours dans les mêmes situations où vous prenez trois cœurs alors là il est vraiment temps pour vous de lâcher prise parce que quelque chose de nouveau vous attend on se libère certainement aussi de tout ce qui est traîtrise jalousie envie mensonge soumission il y a peut-être tout simplement pour certains d'entre vous une condépendance affective des addictions l'alcool drogue je ne sais pas quoi au jeu mais voilà il y a certainement le fait de s'en détacher de pouvoir apporter cette naissance d'un élément nouveau d'une relation nouvelle d'un comportement nouveau d'énergie nouvelle d'émotion donc tout cela ça va effectivement vous aider énormément donc je vous dirais que si vous arrivez à surmonter cela parce que quelque chose doit s'en aller ici c'est fini de toute manière c'est fini de rester dans cette relation dans cette situation c'est fini d'avoir ce magot c'est fini d'accord allez on va continuer et on va voir un tout petit peu pour les amis poissons pour les deux semaines à venir prenez vraiment que ce qui résonne avec vous mes chers amis ça ne pourra pas parler à tout le monde mais voilà et bien oui bon j'en ai une qui s'est retournée et une qui est tombée j'ai le 5 de Pentacle donc croyez que pour quelqu'un d'entre vous il y a vraiment des difficultés financières il y a peut-être un isolement on se sent exclu ou on s'exclut volontairement on a besoin d'aide de soutien il faut revoir aussi ses propres priorités ce que je pense ici qu'il y a des difficultés pour quelqu'un d'entre vous de suite à une perte de travail il y a peut-être tout simplement quelqu'un qui vous a manipulé qui vous a sautré de l'argent après vous adaptez mais vous voyez que en fait la possibilité de se remettre debout vous l'avez pour ouvrir ces nouvelles portes que d'ailleurs sont là le début de quelque chose de nouveau il va falloir juste se lever tourner la tête prendre cette clé et ouvrir ses portes cette possibilité vous l'avez l'important c'est que vous lâchez prise et pour l'instant je pense que quelqu'un n'a pas encore lâché prise ce qui veut dire que n'a pas vraiment compris qu'est-ce qui se passe ne veut pas accepter et de ce fait là vous êtes enfermé il y a cette souffrance il y a ce manque voyez que mes chers amis il y a un nouveau départ pour vous aussi donc c'est bien ce que je vous disais si c'est dû à une perte de travail si c'est dû peut-être à une perte d'argent dans une séparation parce que vous vous avez fait manipuler arnaquer là il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous ce nouveau départ qui parle d'abondance de prospérité de réussir à gagner cause donc à être peut-être dédommagé pourquoi pas il y a ce nouveau commencement avec des énergies très positives tout dépend par contre de ce lâcher prise d'accord analysez bien cette situation acceptez qu'est-ce qui s'est passé puis peut-être prenez des décisions en conséquence de la situation d'accord pour donner vie peut-être à ce procès pour être dédommagé pour donner vie tout simplement peut-être à une nouvelle relation amoureuse pour pouvoir voilà ouvrir ces nouvelles opportunités pour trouver un nouveau job pour sortir de certaines difficultés donc on voit bien qu'il y a un processus d'évolution ici mes chers amis lâchez prise et tout ce qui est négatif va vous ouvrir des nouvelles portes nous voyons tout de suite avec la vie la vie sentimentale les relations en fait la vie sociale amour famille amis travail dans les relations pour vous qu'est-ce que nous avons voilà on est un peu perdu dans une relation on est un peu perdu d'accord ok voyez que certainement il y a des amis poissons qui ont vécu une belle romance une belle histoire d'amour qui pensaient peut-être la vivre et finalement vous allez apprendre que cette personne est traître est traître vous ment ou manipule peut-être qui est déjà engagée on est un peu perdu dans une relation pour moi c'est sentimental d'accord parce qu'avec la carte du livre pour moi on va prendre quelque chose après il est possible aussi un lien avec des anciennes relations qu'il est temps peut-être de trouver le chemin pour pouvoir vous ouvrir à cette nouvelle rencontre qui pourrait s'avérer possible durant les deux semaines à venir si vous êtes impacté par un passé qui est toujours présent lâchez prise sortez vraiment de cette de ce labyrinthe où vous tournez un rond depuis quelques temps peut-être que vous attendez toujours des réponses vous ne comprenez pas vous souffrez il est temps si vous voulez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie il est temps d'apprendre aussi de ses propres expériences de ses propres erreurs parce que ce ne sont jamais des erreurs ce sont juste des leçons d'apprendre de ce passé qu'on peut refaire confiance l'important est certainement de laisser partir toujours qu'est-ce qui doit s'en aller tout qu'est-ce qui finit pour moi ici il y a des relations sentimentales sur lesquelles on n'a pas fait une croix définitive ce qui vous empêche de vous ouvrir à cette nouvelle rencontre alors il est possible que vous devez apprendre à travailler sur ces blessures du passé en lâchant prise et c'est ainsi que vous trouverez la clarté au bout du tunnel et donc pouvoir vous ouvrir et surtout accueillir une nouvelle relation pour d'autres c'est certainement une grosse déception qu'on va prendre durant ces deux semaines à venir sur une personne mais voilà ces guidances sont là pour vous soutenir à l'avance donc lâchez prise ne vous y attachez trop dessus ne lui donnez pas trop d'importance tout est fait pour se terminer sur cette vie terrestre surtout quand la personne ne vous correspond pas quand la personne n'est pas d'accord avec vous ça veut mieux souffrir quelques temps tout de suite plutôt que souffrir pendant 20, 30 ans et toute une vie mes chers amis parce que vous méritez le bonheur dans la vie comment dire dans tout ce qui est le travail le matériel le financier dans la vie active pour vous qu'est-ce que nous avons il y a un changement ici la rue de la fortune il y a les amoureux et nous avons le roi de coupe il y a un changement professionnel vous voyez pour quelqu'un d'entre vous il y a un changement sur le matériel et les finances après vous adaptez à la situation que vous voyez qu'il y a une décision à prendre cette décision parce que c'est une dualité ou avec des personnes ou face de vous avec une personne ou tout simplement c'est une dualité avec vous-même cette inquiétude comment je vais faire j'ai perdu le travail j'ai ces problèmes financiers la situation ne se débloque pas il y a un changement pour améliorer votre situation même pour commencer vraiment on va dire de zéro mais pour cela vous devez prendre une décision et je sens sincèrement que cette décision que vous devez prendre pour sortir de cette dualité avec vous-même c'est un conflit avec vous-même ou des personnes il faut lâcher prise d'accord soyez dans l'amour soyez dans la compassion écoutez-vous et protégez-vous en prenant la bonne décision donc de lâcher prise parce qu'à trop se focaliser sur la problématique en fait vous allez se tagner et vous allez aussi impacter votre morale vos énergies alors là on vous dit bien mes chers amis que ce soit dans une relation que ce soit un souplat matériel financier pro il y a un changement ici qui est positif des situations qui s'améliorent il y a un nouveau départ nouvelle rencontre nouveau travail des situations que se débloquent soyez dans l'amour pour vous pour les autres soyez surtout dans ce détachement d'accord ne vous laissez pas trop impacter parce que quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer parce que sinon en fait vous allez avoir du mal tout simplement à voir cette lumière qui en fait ce n'est qu'une grande chance que l'univers vous envoie parce que qu'est-ce que vous faisiez qui vous entourait n'était peut-être pas forcément une bonne personne pour vous une bonne situation pour vous donc il est temps peut-être voilà d'apporter ce changement et cette nouveauté dans votre vie ce renouveau plutôt je vous dirais recommencer pour pouvoir s'accomplir pleinement et garder loin de soi la toxicité de situation et de relation qui vous impacte qui vous affaiblisse je vais prendre un animal peut-être comme un message pour ces deux semaines à venir pour un message d'encouragement tout simplement donc cette carte là mes chers amis je vais vous la lire ok et pour vous c'est le cheval c'est beau hein le cheval il court il est libre il n'a pas d'attache alors pour vous ce cheval vous dit alors ok pour les amis poissons s'il vous plaît la liberté ah oui en cherchant à construire une sécurité autour de vous 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 avez inconsciemment et consciemment accepté de faire des concessions et de subir certaines limitations celles-ci vous apparaissent clairement à poison et vous les ressentez comme insupportables et mortifères pour retrouver votre équilibre et votre lumineuse créativité il est temps de vous aventurer au-delà de votre zone de confort vous tenez entre les mains les clés de votre liberté et il ne tient qu'à vous de faire le pas nécessaire engagez-vous dès maintenant sur le chemin de votre âme je respecte mon besoin d'autonomie et de liberté on se libère d'une relation des situations toxiques quelque chose s'arrête par votre volonté ou subie point porte mais il y a vraiment ici à trouver cette liberté pour retrouver une indépendance une autonomie et surtout pour être libre il y a certainement des soumissions des addictions pour quelqu'un d'entre vous c'est ce qu'on disait de la toxicité et je vous le disais déjà ici vous n'avez qu'à vous mettre debout à tourner la tête à prendre cette clé à ouvrir cette porte parce que qu'est-ce qui vous attend c'est un changement positif la décision vous appartient mes chers amis si vous voulez vous reconstruire sentimentalement si vous voulez trouver le job de vos rêves vous construire en tout cas vous avez un objectif vous avez un rêve vous avez en tout cas quelque chose en tête laissez ça n'aller qu'est-ce qui est terminé ça n'y est plus de toute façon inutile de s'y attacher dessus de se demander du pourquoi du comment de souffrir à cause de cette situation une relation qui a pris fin lâchez prise et c'est une belle évolution qui vous amène à l'abondance et à ce nouveau départ et ça touche tous les domaines de votre vie n'oubliez pas que vous êtes un être de lumière et que vous êtes un être libre donc cette liberté vous permet de vous construire comme vous le désirez laissez toujours partir ce qui est toxique loin de vous il est nécessaire mes chers amis donc il y a quand même pas mal de messages pour ces deux semaines à venir et il y a vraiment un beau message d'encouragement cette liberté n'est pas comment dire n'est pas un coup dur ou insurmontable non c'est juste le début de votre nouvelle vie donc acceptez et lâchez prise à très bientôt bonjour les amis sagittaires nous partons pour votre guidance de la quinzaine à venir sagittaires un signe solaire un ascendant un lune à Vénus pour les quinze jours à venir qu'est-ce que nous avons le flirt offrez votre énergie de légèreté aux autres ce qui veut dire mes chers amis tout simplement parce que vous savez que je parle là en tout cas pour ce que je ressens et puis d'une façon plus généralisée bien sûr qu'il y a des amis qui vont flirter durant les quinze jours à venir ce qui voudrait dire ici que dans une relation existante on va peut-être tout simplement sourire un tout petit peu plus c'est peut-être une amitié qui va devenir plus 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 ça peut être une nouvelle rencontre tout simplement et on va être avec ce flirte le flirte qu'est-ce que c'est ? le flirte c'est être en toute insouciance en toute légèreté dans les rapports avec les autres donc en généralisant en tout cas ce comportement vous vous offrez en fait aux autres donc à votre famille aux amis à la nouvelle rencontre à votre hôte en toute légèreté donc on fera abstraction des problèmes qu'on a qu'on a pu avoir et il y a un peu cette comment je vous dirais c'est alors pour quelqu'un c'est peut-être tout simplement une petite romance qui va prendre vie mais le flirte c'est aussi tout sans provoquer peut-être un changement dans une relation nous allons voir un tout petit peu qu'est-ce que ressorte mais j'ai ce sentiment que ce flirte là on va peut-être faire un premier pas envers quelqu'un pour pouvoir vous ouvrir une communication vous voyez vous allez utiliser de votre intelligence de votre perspicacité certainement pour toucher le coeur de quelqu'un d'accord ce flirte n'est pas juste un amour mes chers amis pour quelqu'un le sera vous avez peut-être un ami une amie à laquelle vous avez des sentiments et peut-être que voilà vous allez passer peut-être voilà à ce comportement un peu flirte pour pouvoir faire comprendre à cette personne vos intentions mais de façon intelligente mais moi j'ai surtout aussi cette approche léger envers quelqu'un peut-être aussi avec qui vous avez des conflits des querelles tout simplement pour toucher son coeur d'accord pour amener cette personne à comprendre peut-être tout simplement le bien que vous leur voulez l'amour que vous pouvez avec cette personne je pense que d'une façon en tout cas claire lucide ouverte explicite mais en toute douceur vous allez certainement prouver à quelqu'un vos sentiments mais c'est pas qu'il est amoureux ça peut être aussi familial amical certes que pour quelqu'un on va frotter oula faites attention qu'est-ce que je dis on va flirter certainement parce qu'on a l'intention d'amener cette relation à évoluer mais pour quelqu'un je pense qui a besoin de retrouver des personnes et donc on va utiliser cette intelligence pour pouvoir se rapprocher de quelqu'un vous me direz nous avons la page de pentacle remboursée ok donc ici c'est certainement des projets qui sont qui ont été annulés une déception peut-être un lien avec un projet de voyage financier professionnel peut-être que vous avez envisagé d'amener cet ami en tout cas cette personne pour qui vous éprouvez des sentiments un voyage même tout simplement une sortie le projet a été annulé ou sera annulé cela ça vous déçoit et vous allez reprendre le dossier intelligemment peut-être tout simplement ne plus attendre que vous fassiez une sortie que vous l'amenez quelque part pour dévoiler vos sentiments mais peut-être de les faire comprendre d'une manière plus perspicace intelligemment pour que cette personne puisse être amenée à comprendre vos vraies intentions ça c'est un premier message ici après vous pouvez adapter comment ça vous parle pour certains on me parle de projet annulé financier d'investissement peut-être qu'il y a une vente qui a été reportée un achat qui a été reporté vous attendiez des tickets de train d'avion pour partir ou tout simplement c'était annulé pour x raisons d'accord donc il va falloir aussi utiliser de cette perspicacité pour pouvoir débloquer la situation allez nous verrons un tout petit peu qu'est-ce qui se passe dans les relations sentimentales familiales amicales dans votre vie sociale en tout cas avec votre entourage nous avons l'ours et ça me parle bien encore de finances de difficultés vous voyez et oui alors je pense que pour quelqu'un mes chers amis alors on parle de tout qu'est-ce qui est la famille et amis plus généralisés il y avait peut-être un projet qui était annulé ou qui doivent être annulé et vous allez essayer de faire descendre la pilule peut-être d'une façon voilà un peu en amenant ces personnes à en déduire que bon voilà soyons un peu lucides sous cette situation c'était peut-être pas le moment c'est un signe vous voyez alors je pense que la difficulté de cette annulation est due en tout cas à un projet à cause des finances peut-être qu'il y avait passé d'argent finalement pour porter à bien ce projet donc il y a de l'incertitude pour pouvoir le réaliser mais vous allez aborder cette situation d'une manière très légère d'accord on va essayer tout simplement de dire si c'est pas pour maintenant ça sera pour une autre fois si nous parlons plutôt de sentimentale ici il y a peut-être des couples qui sont en difficulté il y a une incertitude sous la continuité de votre relation après ça peut être aussi familial vous adapter parce qu'il y a des conflits en lien avec l'argent pour un investissement peut-être pour un partage un héritage d'accord il y a peut-être des relations qui sont en difficulté parce que bon on avait envie de partir en vacances on avait promis à son autre qu'on l'aurait fait cet été puis finalement l'argent manque donc tout subtilement vous allez essayer peut-être de faire comment dire descendre la pilule c'est qu'est-ce que j'entends moi ici mes chers amis il y a quelque chose qui doit être annulé une sortie un voyage un investissement ça vous ronge certes ça vous met dans l'incertitude mais vous allez vous la ramener un tout petit peu comme un enfant mais c'est pas grave on fera une autre fois c'est tombé à l'eau mais ça veut pas dire que c'est jamais en fait vous allez comment dire minimiser les choses il y a pour compte des couples des relations que sont en difficulté de suite certainement à de l'argent d'accord l'eau se représente les finances c'est peut-être une entrée d'argent que vous attendiez qu'elle est retardée d'accord la personne qui devait vous rendre cet argent n'est pas là a pris du retard je ne sais pas mais il y a toujours ce côté intelligent de votre part avec ce flirt qui va adoucir la situation en disant ce n'est pas grave voilà c'est retardé ça veut pas dire jamais donc il y a certainement des problèmes financiers pour quelqu'un un projet qui tombe à l'eau une entrée d'argent qui tarde à venir mais on prend ça avec toute légèreté en fait et pour d'autres c'est peut-être quelque chose que vous avez prévu pour pouvoir avouer vos sentiments pour pouvoir prouver à une personne que pour vous vous étonnez particulièrement peut-être voilà une sortie un voyage un petit week-end peut-être tout simplement faire même un cadeau mais voilà ça tombera à l'eau si ce n'est pas déjà le cas parce que ben ben il y a du retard peut-être vous n'aviez pas ces moyens l'argent que vous attendiez votre salaire arrive un peu plus tard que prévu que vous pensez que ça coûterait moins cher et puis finalement ça ne rentre pas dans vos moyens mais j'ai cette sensation vraiment de légèreté mes chers amis vous ne le prenez pas du tout comme une défaite comme quelque chose que voilà ne verra jamais le jour c'est juste reporter à demain qu'est-ce qui n'est pas possible aujourd'hui en fait tout simplement et vous le prenez très bien j'ai l'impression que vous vous détachez de tout ce que peut être vraiment des broubilles en fait vous vous dites voilà c'est pas parce qu'on ne peut pas partir ce week-end qu'on ne partira pas le week-end prochain vous voyez des choses comme ça sur le point professionnel matériel et financier non il y en a trop pour les amis sagittaires donc les deux semaines à venir il y a quand même quelque chose qui ronge un lien avec le matériel l'argent plutôt puis bien sûr que pour quelqu'un il y aura ce flirt donc certainement une nouvelle rencontre que vous attendez qu'elle arrive mais qu'elle prend du retard à venir mais vous ne désespérez pas quoi donc sur le plan professionnel matériel et financier le magicien il y a la force il y a la grande pétresse vous avez trois arcades majeures sur la colonne vertébrale c'est très fort ici il y a certainement des nouveaux projets pour quelqu'un d'entre vous sur le plan professionnel matériel et financier donc comme je vous disais peut-être un investissement un voyage un déménagement un nouveau travail quelque chose que vous êtes en train de bâtir de construire de planifier mais ça vous demande d'avoir cette force et ce courage parce qu'il y a certainement des retards encore une fois il y a des papiers qui n'arrivent pas il y a des signatures qui tardent il y a quelque chose qui coince qui bloque qui retarde ce projet ce qui met peut-être en colère votre autre votre famille mais vous vous le prenez avec beaucoup de légèreté j'ai vraiment avec le magicien cette notion que vous êtes en train de planifier de programmer quelque chose un investissement ou une vente un achat peut-être vous mettre à votre compte voilà c'est vraiment le fait j'y vais je fonce je sais que je peux le faire et je le fais ça me demande de l'investissement du courage du temps de la force mais j'en ai à revendre parce que je vise le succès la réussite me réaliser pleinement mais en attendant voyez j'ai bien là la signature qui tarde à venir des contrats des papiers qui tardent à venir il y a peut-être aussi quelque chose qui coince parce que vous ne savez pas tout ce projet donc on vous incite peut-être à avoir les idées claires d'utiliser votre intelligence non seulement pour assurer votre autre que bon voilà pour avoir cette maison pour la vendre pour l'acheter pour la rénover ou je ne sais pas quoi il faut patienter mais avoir cette intelligence aussi peut-être d'aller chercher si c'est pour un achat de faire vraiment des recherches sur ce bien pour voir que tout va bien qu'il n'y a pas de vices cachés qu'il n'y a pas des problèmes vous voyez donc il y a aussi cette notion d'apprendre pour ne pas être déçu d'accord sachez que l'univers en tout cas si retarde quelque chose dans votre vie c'est pour que vous preniez conscience qu'il y a peut-être un danger on veut dire donc un étudiant avant un se renseignant avant même sur une rencontre amoureuse mes chers amis ça pourrait vous éviter de foirer ce projet en fait d'accord et donc après de souffrir donc il y a des difficultés dans une relation quelle qu'elle soit pour un divorce un héritage pour un investissement pour un projet familial pour un projet sentimental mais tout cela ce n'est pas un hasard c'est parce que vous avez certainement quelque chose encore à prendre parce que la grande prêtresse parle bien en tout cas de tout ce qui est comment dire un peu non dit retard réflexion peut-être de quelque chose de caché d'accord on a besoin d'observer bien la situation vous voyez donc peut-être que voilà vous êtes en train de vous investir ou de faire un pas qui est plus grand que de votre jambe et donc avant de le faire on vous demande tout simplement de bien regarder sur quoi vous allez vous engager d'accord ce qui vous permettrait de ne pas être déçu et de ne pas vous mettre dans la merde excusez-moi d'accord donc ce flirt c'est que vous allez faire passer une pilule tout en douceur parce que vous allez prendre les choses avec délicatesse d'accord et ben tapis ce n'est pas cette semaine c'est la semaine prochaine voilà mais 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 faites attention parce que peut-être que l'énervement de votre autre de ces personnes autour de vous ont raison d'être voyez moi j'ai le sentiment que vous avez un projet vous avez quelque chose en tête mais vous êtes sûr de vous mais il vous manque quelque chose et ce quelque chose ça sera la clé pour pas que vous commettiez des erreurs d'accord ces guidances elles sont là aussi pour vous faire prendre conscience qu'il faut peut-être aller chercher la petite bête parfois cette petite bête que si des fois on la laisse comment dire à son propre sort ben ça peut s'avérer dangereuse une fois que c'est trop tard en fait donc c'est peut-être un beau conseil pour vous nous allons finir avec un animal totem et pour les amis qui voudraient avouer ces sentiments peut-être une amie il faut peut-être y réfléchir parce que vous pouvez perdre peut-être l'amitié aussi d'accord par contre pour d'autres personnes je pense que la construction d'une relation sentimentale est peut-être un peu compliquée actuellement parce que ça tarde à trouver la personne qui vous comprend la personne qui vous correspond vous êtes peut-être pas prêt hein mes chers amis tout simplement pour quelqu'un je suis désolée mais ce message n'est pas pour tout le monde il y a certainement quelqu'un besoin d'entendre cela hein vous avez le dragon ok alors le dragon qu'est-ce qu'il a vous dire pour clôturer cette guidance le dragon parle de l'harmonie interne sans ménagement le dragon lève le voile sur les croyances limitantes qui restreignent votre expérience de vie il vient vous confronter à vos peurs il vous invite au dépassement au courage et à l'affirmation de soi il vous suggère de commencer par investir et harmoniser les différentes facettes de votre être physique émotionnelle mentale et spirituelle c'est en vivant d'abord cette harmonie interne que vous rayonnez ensuite naturellement cet équilibre dans chacune des dimensions de votre vie je cultive l'harmonie à moi-même certainement s'il y a des retards mes chers amis c'est ce que je vous disais l'univers ici vous empêche de commettre quelques erreurs parce qu'en fait vous voulez quelque chose certainement vous dites je suis prêt je suis prête vous y croyez vous croyez en vous mais finalement vous n'êtes pas un équilibre cette incroyance en fait que vous avez mais si vous allez creuser au profond de vous vous rendez compte qu'il y a encore des blessures il y a encore quelque chose à travailler ce qui veut dire que l'univers ici vous tarde quelque chose esprit non pas pour vous embêter mais parce que vous avez besoin d'abord de trouver cet équilibre cette harmonie et c'est à partir de là qu'il y a toutes des situations qui se débloquent pour vous ok que vous pourriez vous ouvrir à une nouvelle relation amoureuse et réussir certainement à voir ce que vous attendez d'accord il y a un travail à faire à l'intérieur de vous peut-être qu'extérieurement mentalement vous vous dites je suis prêt je suis prête je suis intelligent je suis perspicace j'envisage je fais ci je presse les choses avec la légère maintenant mais si vous ne prenez pas le problème à la racine ça ne sert strictement à rien voilà pour vous pour les deux semaines à venir bonjour les amis scorpions votre quinzaine à venir scorpion un signe solaire un ascendant lunaire vénus découvrons vos quinze jours à venir alors qu'est-ce que nous avons pour vous c'est certainement lui mais nous sommes dans une guidance générale ce qui veut dire ici que certainement la personne sous laquelle vous vous posez des questions actuellement surtout un amour on vous dit que c'est bien la bonne personne ce qui veut dire que vous avez rencontré votre partenaire idéal ici celui celle que vous cherchez depuis très longtemps en fait elle est tout près de vous si vous êtes encore célibataire ou si vous doutez il semblerait que vous devez regarder autour de vous car cette personne qui est pour vous qui vous comblera fait déjà partie de votre vie pour quelqu'un c'est déjà votre autre vous avez peut-être des doutes et là on vous le rétère que c'est elle que c'est lui peut-être tout simplement vous vous posez des questions quand vous allez rencontrer cette personne ben probablement elle fait déjà partie de votre entourage et vous vous en rendez même pas compte mes chers amis et vous voyez qu'il y a un retard ici il y a un retard parce que vous nous prenez il y a certainement peut-être tout simplement comment dire des ralentissements peut-être que cette personne c'est un ami mais pour x raisons à chaque fois que vous essayez de la rencontrer de le rencontrer d'essayer de faire quelque chose ensemble parce que vous ressentez quelque chose ben la personne ne peut pas retard je ne sais pas il y a des convenus il y a peut-être tout simplement des contre-temps vous voyez mais la personne fait déjà partie de votre vie tout simplement mes chers amis vous savez que quand l'univers vous met face à ces retards quand l'univers ben fait en sorte que vous ne recevez pas qu'est-ce qu'en fait vous avez tout près c'est parce que certainement il y a encore quelque chose que vous devez comprendre et travailler bon pour certains amis cette personne en tout cas avec laquelle vous êtes et que vous vous posez des questions si c'est la bonne personne pour vous on vous dit oui maintenant si vous n'arrivez pas à couronner votre rêve avec cette personne peut-être que vous êtes ensemble déjà depuis quelque temps vous aimeriez passer à une étape supérieure dans la relation mais à chaque fois que vous envisagez d'en parler ah la personne va trop vite elle a affaire voyez ce qui veut dire peut-être tout simplement que vous êtes en train de presser une personne qui n'est pas encore prête voyez donc ça retarde cette conversation cette personne essaie de s'inscriver et puis pour d'autres peut-être tout simplement que vous êtes dans l'attente d'une personne qui rentre dans votre vie d'accord et que cette personne en fait fait déjà partie de vous sauf que pour le moment vous ne le voyez pas c'est retardé en fait l'officialisation que vous compreniez que c'est cette personne là c'est un message particulier pour les scorpions mais il y a certainement quelqu'un qui a besoin d'entendre cela je pense voilà le magicien vous voulez bâtir construire une relation amoureuse en tout cas digne de ce nom moi je pense d'accord et peut-être tout simplement que vous vous posez des questions sur la personne avec qui vous êtes ça peut être cela aussi s'il y a vraiment la bonne personne pour vous ce qui fait que peut-être si votre autre essaye de passer une étape supérieure vous essayez de ralentir vous essayez de trouver toujours voilà une petite excuse pour dire d'accord certes que vous voulez bâtir cette relation vous voulez fonder famille vous engager vous marier etc mais le problème c'est que vous n'êtes pas sûr si la personne est la bonne pour certains elle est la bonne mes chers amis pour d'autres par contre peut-être que c'est vraiment un message que si l'univers vous essaye de vous retarder pour avoir cette conversation pour cette personne peut-être tout simplement parce que vous devez faire attention bien sûr que les messages doivent être variantes sont variantes d'ailleurs il y a peut-être tout simplement je ne sais pas là je perçois un message qui est peut-être particulier vous êtes peut-être dans une relation mais vous avez comment dire votre coeur qui bat la chamade pour quelqu'un d'autre d'accord vous avez envie maintenant de vous marier de construire quelque chose il est temps de mettre comment dire d'avoir des bébés voilà de se marier de fonder famille vous vous posez déjà la question si la personne avec qui vous envisagez cela est la juste mais je pense qu'en même temps votre coeur peut-être est pris par quelqu'un d'autre d'accord donc l'univers fait en sorte que cette nuit est retardée parce que peut-être tout simplement la personne qui est pour vous pour quelqu'un elle fait partie de votre entourage mais ce n'est pas celle avec qui vous vivez réellement votre histoire d'accord c'est particulier je pense mais nous allons voir tout de suite avec les relations donc il y a pour certaines amis scorpions qu'on vous dit bien la personne avec qui vous voulez bâtir votre futur est la bonne personne pour d'autres elle est tout près sauf que pour le moment l'univers ne l'a pas encore mis sur votre route clairement d'accord et pour d'autres peut-être que vous devez réfléchir il y a peut-être votre coeur qui va pour quelqu'un d'autre d'accord et donc si le temps l'autre vous demande le mariage de fond des familles peut-être qu'il y a une hésitation et vous vous dites bah du coup vous commencez à hésiter vous voyez j'ai l'engagement vous voyez je vous parlais de mariage j'ai l'engagement j'ai le messager la décision alors pour certains il n'y a pas de doute vous êtes avec la bonne personne et certainement vous devez vous décider pour construire cette famille d'accord pour vous marier pour vous demander sa main pour voilà pour commencer à comment dire à dessiner à planifier des projets de vie commune pour pouvoir s'engager d'accord mais pour d'autres vous voyez qu'il y a le désengagement pour moi une décision à prendre parce qu'il y a une personne qui rentrerait dans votre vie cette personne en fait c'est quelqu'un qui ferait déjà battre votre coeur et c'est de là que vous vous posez la question si c'est la bonne personne avec qui vous êtes actuellement donc pour des amis scorpions ne vous en faites pas la décision est de savoir si c'est bon ou pas de s'unir à cette personne de s'engager de fonder famille pour certains c'est oui s'il y a des retards c'est tout simplement peut-être c'est pas encore le bon moment votre autre n'est peut-être pas encore prêt ou prête mais vous le ferez c'est la bonne personne pour d'autres vous vous posez des questions mais parce que dans votre coeur il y a déjà quelqu'un d'autre et pour d'autres encore mes chers amis il y a un engagement parce qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie mais en fait cette personne elle y est déjà c'est juste que pour le moment l'univers ne la met pas encore sur votre chemin parce que vous n'avez peut-être pas pris conscience que cette personne est quelqu'un qui vous est destiné et peut-être tout simplement que vous ne voyez pas cette personne comme une personne avec laquelle vous pouvez vivre c'est peut-être tout simplement un ami une amie sous laquelle vous n'envisagez pas du tout pouvoir comment dire vous unir et font des familles avec elle avec lui et or en fait si vous essayez de trouver quelqu'un et bien en fait l'univers ne vous l'envoie pas parce qu'il est temps aussi peut-être de comprendre qu'il y a une personne dans votre entourage qui est déjà là que c'est la personne à laquelle vous devez vous unir vous voyez c'est compliqué non ou vous me comprenez il y a certainement des belles relations ici des engagements durant les deux semaines à venir donc oui allez-y c'est votre moitié pour d'autres il y a certainement une relation qui a besoin en fait d'être comment dire analysée plus particulièrement parce que je pense que vous avez un doute sur la personne et pour quelqu'un vous avez vu juste parce qu'en fait il y a une autre personne de votre entourage qui vous est destinée si vous vous posez des questions et pour d'autres encore on vous dit que si vous êtes dans l'attente de l'amour cet amour en fait est déjà dans votre vie ouvrez bien les yeux et vous la verrez sur le point professionnel matériel et financier j'ai le fou j'ai le 7 d'épée et le cavalier d'épée alors voyez qu'il y a un nouveau au départ ici mes chers amis donc certainement de suite à une séparation pourquoi pas après avoir été trahi après avoir été blessé maintenant voilà on dit les choses clairement et on avance on s'en fout nous on veut vivre donc je veux bâtir ma vie je veux reprendre ma liberté je veux trouver la personne qui me correspond donc d'accord qu'est-ce que tu veux tu l'auras et voilà moi je reprends ma vie à zéro ça c'est pour les séparations qui sont déjà arrivées d'accord maintenant on me parle d'un nouveau travail pour quelqu'un d'entre vous d'accord on me parle d'un nouveau lieu de vie donc certainement des objectifs que vous allez attendre avec votre hôte avec la famille professionnellement il y a certainement eu quelques difficultés quelqu'un qui vous a trompé quelqu'un qui vous voilà qui a été un peu négatif pour vous qui a fait que vous avez retardé pour vous réaliser sur le professionnel pour réaliser un projet mais ce n'est pas grave parce qu'en fait ces retards n'ont fait autre que renforcer votre idée de vous éloigner d'une personne en particulier vous avez dit clairement qu'est-ce que vous avez sur le coeur vous avez dit clairement vos attentions tu es toxique pour moi tu as tout essayé pour me mettre les bâtons dans les rues pour m'arrêter mais tu n'as pas réussi moi je fonce je veux ce travail je veux cette maison je veux aller vivre à l'étranger je veux recommencer à zéro j'ai envie de m'épanouir professionnellement matériellement financièrement et bien tu ne m'arrêteras pas de toute façon maintenant je t'éloigne de moi donc je m'en vais tu ne fais plus partie de mon entourage moi j'avance dans ma vie ça va bouger il n'y a plus rien qui m'arrête j'ai envie de cette aventure j'ai envie de cette opportunité de la saisir et je vais la saisir tu m'as retardé jusqu'à présent maintenant j'avance tout seul tu ne m'arrêteras pas c'est ça le concept sur le côté professionnel matériel et financier il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous mes chers amis d'accord c'est un nouveau départ une opportunité on se sent vraiment libre et on a envie de vivre en toute confiance cette opportunité qui se présente en nous si quelqu'un nous retarde parce qu'il ne veut pas nous suivre n'y croit pas en fait vous vous en foutez complètement professionnellement matériellement financièrement ça va bouger parce que vous allez compter sur votre instinct et c'est sur vous en fait que vous allez avoir confiance sur votre propre ressenti on va couper tout de suite avec les personnes qui voudraient essayer de vous ralentir de vous faire douter de ne pas de ne pas accepter cette offre voyez sur ce côté là en fait vous allez prendre vos propres décisions et vous n'allez écouter que vous même nous finissons avec un message de l'animal totem que je vais vous lire et pour vous ça sera celui là et nous avons le faucon alors qu'est-ce que vous dit le faucon le faucon c'est la vision le faucon vous invite à affiner votre point de vue sur la situation présente il vous transmet sa force pour aborder les événements avec un coeur serein plutôt que de les envisager de manière binaire il vous suggère d'ouvrir le champ des possibles il vous annonce que de nouvelles opportunités sont en train de venir à vous et ce même si vous ne les voyez pas encore ce que vous avez appelé de vos voeux est sur le point de se manifester restez patient et surtout disponible pour accueillir ces cadeaux de la vie j'élargis ma vision pour accueillir des nouvelles opportunités et sur le point professionnel et matériel financier personne ne vous arrêtera mes chers amis parce que votre vision est claire par contre sur une personne de votre entourage sur laquelle vous êtes destiné pas pour tout le monde mais pour quelqu'un vous avez déjà cette personne qui vous est destiné dans votre vie et peut-être tout simplement que vous ne la voyez pas encore donc vous ne pouvez pas encore voir que l'univers vous envoyait ce magnifique cadeau pour pouvoir bâtir votre vie mais finalement il y a une personne sur qui vous devez vraiment faire une grande observation d'accord élargir votre vision parce que pour quelqu'un votre âme soeur est déjà dans votre vie pour d'autres il y a une question qui se pose certainement que pas pour tout le monde vous vivez avec la bonne personne certains vous pouvez foncer c'est la bonne d'autres l'ont près d'eux mais ne l'ont pas encore compris et pour d'autres il faut peut-être réfléchir sur votre relation mais en tout cas il y aura des opportunités qui vont vous permettre de comprendre si vous êtes sous la bonne voie ou pas et je pense que vous allez prendre vos décisions par votre propre intuition ce qui vous permettra ainsi de construire de bâtir dans les deux semaines à venir votre futur sous des bases très solides à très bientôt bonjour les amis taureaux votre quinzaine pour les amis taureaux solaire ascendant en lune et en venice lune de miel félicitations aux amis taureaux que durant les 15 jours à venir vous partirez en voyage de noces donc appréciez vraiment l'enchantement de vos vacances ensemble avec votre moitié car ça sera vraiment des vacances je dirais qui vous marqueront donc mais bien sûr que pas pour tout le monde se marie par un voyage de noces pour quelqu'un ça peut être des simples vacances en famille desquelles vous allez comment dire vous imprégner de ces moments qui vont être un enchantement magique d'accord nous restons sous le général donc certainement une lune de miel pour quelqu'un donc des unions durant ces 15 jours à venir mais pour d'autres peut être tout simplement des voyages en famille qu'on peut comparer à cette lune de miel avec des moments partagés qui vont être très intenses très beaux mais ça peut être tout simplement un nouveau départ c'est qu'est-ce que j'entends vous savez que je parle par intuition et c'est qu'est-ce que j'entends nous allons nous élargir en fait avec cette guidance non là il y en a trop allez pour les amis taureaux voilà la nativité donc je vous disais bien que pour quelqu'un il y a peut-être un voyage une vacance à programmer et de ce voyage vous en allez garder des souvenirs inoubliables peut-être que lors de cette lune de miel vous allez apprendre vous allez conçoire votre enfant déjà mais c'est surtout le début de cette nouvelle vie de couple d'accord pour d'autres c'est le commencement peut-être d'une belle histoire d'amour lors d'un voyage pour d'autres c'est peut-être tout simplement un bébé qui arrive pendant que vous êtes en vacances un bébé qui est conçu pendant que vous êtes en vacances en tout cas il y a vraiment un grand accomplissement il y a un nouveau départ pour quelqu'un d'entre vous donc il y a certainement un nouveau projet qui prend vie ici durant ces 15 jours à venir ça peut être un déménagement ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre amoureuse un nouveau job quelque chose de nouveau mes chers amis qui va vous amener en tout cas aussi à vous déplacer c'est quelque chose qui va vous parvenir pendant ce déplacement voire qui vous amènera à vous déplacer mais il y a un nouveau début ici il y a un nouveau départ il y a quelque chose de nouveau et ça peut toucher tous vos domaines de vie allez pour les amis taureaux ouais il y a quelque chose qui change dans votre vie mes chers amis si vous avez prévu de partir durant les 15 jours à venir pour moi il y a quelque chose qui se produit pour quelqu'un d'entre vous durant ces 15 jours à venir un nouveau départ une proposition d'emploi peut-être une nouvelle rencontre amoureuse peut-être voilà votre enfant qui naisse prématurement donc un changement qui va arriver rapidement soudain bon ici donc avec l'as de bâton c'est énormément de passion d'énergie vitale c'est vraiment beaucoup beaucoup de potentiel c'est beaucoup beaucoup de d'énergie solaire on se sent bien on se sent vivant c'est vraiment quelque chose de très fort ici je pense d'accord et ce nouveau départ je vous le dis ça peut attendre n'importe quel domaine de votre vie d'accord donc il y a quelque chose qui bouge pour vous durant les 15 jours à venir certes que pour certains c'est un nouveau départ dans la vie parce qu'on se marie on part en voyage de noces mais pour d'autres ça peut toucher vraiment une nouveauté dans tous les domaines nouveau travail une proposition une rencontre qui vous change la vie des émotions qui changent et qu'on change la façon aussi d'envisager son futur il y a quelque chose de nouveau qui prend vie ici ça peut être un nouveau mois intérieur on s'élève et on comprend qu'on veut s'en aller on comprend qu'on est prêt pour une nouvelle relation voilà il y a un changement ça vous tiendra vraiment à coeur parce que ça vous donnera énormément d'énergie de bonheur en fait c'est très beau c'est très fort nous allons voir tout de suite avec les relations sentimentales familiales donc j'ai la femme j'ai la chance oui alors cette femme ça peut être vous ou ça peut être la femme qui viendra changer votre vie mes chers amis nous avons une chance à saisir dans les relations sentimentales une nouvelle rencontre sentimentale donc la femme d'un célibat un changement positif inattendu je vous dirais et si vous êtes une femme c'est pour vous aussi ce changement la chance vous sourit peut-être que votre autre va demander votre main peut-être que voilà votre vie sentimentale va changer ici en tout cas il y a quelque chose qui s'arrête un célibat peut-être une relation qui ne vous convenait plus parce que vous allez tomber amoureux de quelqu'un d'autre il y a une chance à saisir et cette chance apporte la nouveauté dans votre vie sentimentale ça peut être l'annonce d'une grossesse comme je vous disais d'un déménagement d'un déménagement de passer à une étape supérieure comme que vous soyez homme ou femme il y a quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale certes que si vous êtes déjà marié depuis un certain temps c'est peut-être un projet qui va aboutir d'accord il y a un changement de cycle ici pour vous avec la carte du cercueil il y a une transformation il y a une fin mais cette fin c'est un coup de chance du destin c'est votre destin c'est votre destinée d'accord nouvelle rencontre objective qui va être atteinte et surtout je pense aussi qu'il y a énormément d'annonces positives quelque chose de nouveau qui vous change votre vie pour quelqu'un c'est une rencontre peut-être durant un voyage comme je vous dis une femme qui vient changer votre vie ou alors tout simplement si vous êtes une femme lors d'un déplacement d'un voyage des vacances voilà je pense qu'il y a un événement dans votre vie sentimentale qui va être inattendu mais d'un grand bonheur une grande joie d'accord donc certes que ça vous ouvre la porte à énormément de possibilités durant ces deux semaines à venir pour les affaires familiales amicales je pense qu'il pourrait y avoir ici des relations qui s'arrêtent grâce à l'entrée de nouvelles personnes dans votre vie vous savez que des fois il y a des relations qui sont toxiques pour nous et là j'ai plutôt la sensation que justement l'univers fait sortir de votre vie ces personnes pour pouvoir faire entrer des nouvelles ce qui donne vie à des nouvelles amitiés par exemple d'accord il peut y avoir aussi des réconciliations pour quelqu'un d'autre des retrouvailles d'accord peut-être un événement à fêter tous ensemble et soudainement on va se rapacifier pourquoi pas très positif sous le plan professionnel matériel financier en tout cas ça bouge positivement pour les amis taureaux et ça je le souhaite à tous les amis taureaux bien sûr tout à sachant que malheureusement ce ne sera pas possible mais moi je vous souhaite vraiment de tout coeur que le meilleur à toutes et à tous retrouvailles réconciliation amour bonheur joie qu'est-ce que vous désirez que l'univers vous le donne alors nous avons un set d'épée nous avons une reine d'épée et nous avons le soleil il y a certainement une déception dans votre vie sentimentale peut-être des divorces d'accord où il a fallu prendre des décisions nettes fermes bien sûr encore une fois tout le monde ne vit pas les mêmes relations et situations mais cela c'est pour vous permettre de construire des nouvelles relations peut-être que voilà vous devez sortir d'une relation comme je disais pour pouvoir en construire une nouvelle qu'elle soit bien plus saine pour vous donc le début certainement il y a peut-être ici une clôture je dirais de séparation définitive pour quelqu'un d'entre vous ce qui vous permettra d'envisager votre reconstruction d'accord familial pour quelqu'un on me parle certainement de déception il a fallu prendre des décisions fermes parce que quelque chose est venu impacter le bonheur familial alors peut-être qu'il y a un projet d'ingestation d'achat de maison de vente de déménagement de fonds des familles et il y a quelque chose qui est venu vous secouer donc je ne sais pas qu'est-ce qui est venu secouer peut-être une relation ancienne peut-être que si vous avez des enfants d'un autre mariage ils l'ont mal pris je ne sais pas mais il a fallu intelligemment prendre des décisions en se détachant de vos sentiments pour se faire respecter et pour pouvoir en tout cas garder ce bonheur que vous êtes en train de fondre et que vous l'effondre en tout cas sous le plan professionnel il y a eu aussi une déception d'accord mais votre intelligence et vos décisions que vous avez pris peut-être avec le soutien de votre famille vous permettent tout simplement peut-être voilà de vous dire je vais changer tout simplement de travail il y a quelque chose ici en fait qui est très positif pour vous parce que non seulement vous vous détachez de ces problèmes que vous pourriez envisager sous le plan professionnel matériel financier quelque chose vous a déçu et vous voulez vous en aller vous voulez quitter ces difficultés tout en prenant des décisions cohérentes d'accord intelligentes avec le soutien de votre famille et pour le bien de votre famille en fait donc il y a certainement des amis tauraux qui quittent des jobs qu'ils envisagent de se mettre à son propre compte de régler des querelles en fait pour protéger sa propre famille son propre bonheur qu'est-ce qui a construit et pour d'autres ça peut être tout simplement voilà grâce à ce soutien qu'on arrive à entamer quelque chose de nouveau sur le plan professionnel matériel financier ça peut être même un objectif de famille l'achat d'une maison comme je vous disais une rénovation quelque chose comme ça ça bouge positivement durant les deux quinze jours à venir mes chers amis il y a vraiment quelque chose de nouveau ici et il y a aussi des problématiques en fait que ça va changer c'est inattendu mais c'est très rapide ici il y a quelque chose qui va se passer d'une façon inattendue et moi je le sens positif bon pour quelqu'un ça ne le sera peut-être pas parce qu'encore une fois tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations il peut y avoir aussi des séparations ici des pertes d'accord quelqu'un qui se fait avoir quelqu'un qui se fera manipuler donc faites attention nous finissons avec un message de l'animal totem et pour vous j'ai le Kudzel qu'est-ce qu'il a à vous dire le Kudzel Kudzel parle de transmission le Kudzel vous invite à découvrir les trésors de sagesse des peuples premiers il vous rappelle que tout être vivant est une étincelle divine un champ fini de force de lumière et d'amour il vient à vous car il est temps que vous honoriez pleinement votre nature essentielle avec douceur et bienveillance il vous replace votre itinéraire de vie au point d'équilibre entre les héritages positifs que vous avez reçus et les créations lumineuses que vous offrez que vous offrez aux prochaines générations je transmets la lumière que j'ai reçue donc certainement comme je vous disais quelqu'un pour protéger sa famille vous voyez qu'est-ce qu'il est en train de transmettre va certainement aussi se défendre et apporter du changement positif d'accord donc prendre des décisions toute intelligence cohérente avec du détachement on peut apporter un changement parce qu'on protège en tout cas son savoir qu'on transmet aussi à sa famille qui est très importante il y a des liens très forts ici pour quelqu'un d'entre vous donc voilà pour vous pour les deux semaines à venir bonjour les amis versos alors mes chers amis un solaire un ascendant à l'une en vénus découvrons vos deux semaines à venir et ensemble nous voyons les messages conversation coeur à coeur pendant les deux semaines à venir on vous demande de comment dire de vous ouvrir de parler sincèrement de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire avec les personnes qui vous entourent donc ces deux semaines à venir vous devez être dans la sincérité dire communiquer expressement ce qui vous tient à coeur dans une situation dans une relation donc il faudra vraiment parler s'exprimer mes chers amis en toute sincérité ok nous continuons et nous voyons un tout petit peu pour les amis versos qu'est-ce que nous avons alors pour les amis versos nous avons l'infortune d'accord alors peut-être tout simplement mes chers amis que dernièrement vous ne vous sentez pas bien dans les deux semaines à venir peut-être qu'il y a des déconvenus il y a peut-être tout simplement on est dans l'incapacité de maintenir une promesse on est dans l'incapacité de garder de maintenir un engagement il y a des limites peut-être physiques il y a quelques mésaventures donc voyez on vous dit de communiquer expressement donc de ne pas mentir de ne pas le cacher mais de discuter honnêtement de ces problèmes peut-être que vous avez de santé de ce manque de morale peut-être un coup de mou peut-être voilà quelques petits problèmes émotionnels psychologiques quelque chose qui vous a impacté qui va vous impacté donc parlez-en parlez-en c'est très important que vous parliez durant ces deux dernières semaines à venir d'accord après vous adaptez mes chers amis peut-être que vous sortez d'une relation qui est finie que voilà donc vous vous étiez engagé à partir en vacances avec la famille les amis et puis finalement vous n'avez pas le courage vous avez peut-être perdu un travail voyez donc là cette mésaventure en tout cas c'est comme si vous donnez une baisse d'énergie une baisse de morale donc n'hésitez pas à converser cœur à cœur de dire honnêtement ce que vous pensez qu'est-ce que vous avez sur le cœur et vous verrez que certainement vous pourriez avoir un soutien mais surtout je pense que c'est bien pour vous surtout si vous avez fait des promesses on va dire même toutes petites voilà on va passer le week-end ensemble et puis de suite de quelques problèmes vous ne vous sentez pas bien bon voilà si vous vous reconnaissez dans un petit truc comme ça n'hésitez pas en tout cas à parler pour quelqu'un il semblerait que cette mésaventure ait aussi à des remises en question dans une situation dans une relation avec le 5 de bâton il y a peut-être des remises en question il y a des difficultés des conflits quelques obstacles dans votre vie d'accord donc on cherche la façon de s'en sortir donc on ne se sent pas trop bien on a ce coup de mou n'hésitez pas mes chers amis à discuter avec des personnes qui peuvent vous aider qui en tout cas peuvent vous encourager à ne pas tomber dans la déprime si je peux dire surtout là où c'est un peu vraiment trop dur mais voilà ces deux semaines à venir si vous rencontrez des difficultés financières des remises en question sur une relation sur le job que vous faites la vie que vous menez si vous avez quelques problèmes de santé qui vous titillent n'hésitez pas à aller voir les personnes de compétence qui peuvent vous aider et n'hésitez pas à aller discuter ouvertement d'accord ce qui vous permettrait en tout cas peut-être tout simplement d'avoir des réponses sous ce questionnement et de vous aider aussi à sortir de la problématique nous allons voir tout de suite avec la vie sociale donc les relations tout type de relations sentimentales familiales amicales pour vous poisson euh verso verso excusez-moi verso faites attention à ce que je dis vous avez peut-être une relation compliquée avec un poisson en tout cas vous voyez j'ai aussi la communication ici peut-être parler aussi en famille avec des amis avec votre hôte si vous avez des problèmes d'accord je pense qu'ici il faut prendre le courage voilà d'aller vers cette ouverture dans cet échange dans la relation ok alors vous voyez qu'il y a certainement une belle relation mais pour x raisons vous avez peut-être une problématique des remises en question c'est peut-être sur vous 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 sentez peut-être pas à la hauteur vous n'êtes pas sûr de vous peut-être qu'on vous a demandé de vous engager mais voilà tout cela fait que vous vous ne le sentez pas trop bien parce que vous ne savez pas si vous êtes prêt ou prête n'hésitez pas à discuter d'accord osez franchir cette limite ne restez pas dans votre coin et vraiment converser avec votre hôte c'est très important pour quelqu'un je pense aussi que c'est un passé qui vous a mort et qu'il y a besoin de discuter avant de faire ce pas pour pouvoir accueillir cette nouvelle rencontre donc on me parle de nouvelles rencontres pour quelqu'un d'entre vous mais certainement avec un passé qui a marqué et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait j'y vais j'y vais pas il y a toutes ces questions d'accord donc il y a ce coup de blouse parce qu'on veut mais je ne sais pas j'étais trop marquée alors n'hésitez pas à parler avec cette personne que vous rencontrez ou que vous avez rencontré récemment d'accord ce tout type de relation en tout cas là aussi il y a des sentiments que ce soit une nouvelle rencontre amicale amoureuse que ce soit tout simplement une relation où il y a des sentiments et que par contre voilà actuellement quelque chose vous embrouille un petit peu n'hésitez pas à parler ouvertement d'accord c'est ce qui vous permettrait certainement de faire comprendre aussi à l'autre pourquoi vous vous êtes un peu retiré vous vous êtes un peu isolé vous vous êtes un peu renfermé vous êtes un peu peut-être tu pourquoi vous hésitez à acheter à se marier à fond des familles ou à s'engager dans cette nouvelle relation ou à aller un peu plus loin à sortir d'une crise ça peut être tellement de choses d'accord mais voilà il faut oser maintenant franchir ce pas donc en communiquant n'attendez pas que les réponses vous viennent qui pleuvent du ciel il faut peut-être tout simplement envisager de discuter de vos peurs de vos craintes de qu'est-ce que vous tient à coeur et c'est qu'est-ce qui vous permettra certainement d'avoir ici des réponses qui peuvent vous permettre justement d'avoir le temps nécessaire avant de vous prononcer dans une situation et puis surtout de comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment de la relation d'accord donc peu importe le lien ces deux semaines à venir vous devez discuter parler à coeur ouvert dans la vie active donc professionnel matériel financier la vie active j'ai un cavalier de bâton j'ai l'as de bâton mes chers amis et j'ai les limites alors il y a quelque chose peut-être aussi qui vous inquiète aussi parce qu'il y a un changement dans votre dans votre vie professionnelle matériel financier il y a quelque chose qui bouge qui se met en mouvement pour vous il y a certainement pour quelqu'un énormément d'énergie c'est un nouveau départ peut-être qui vous fait peur est-ce que peut-être tout simplement on vous fait une proposition pour aller travailler ailleurs à l'étranger est-ce qu'on vous propose quelque chose que vous n'aviez pas envisagé donc il y a des remises en question il y a besoin d'en parler avec son autre avec sa famille vous envisagez il y a un changement ici peut-être tout simplement aussi des difficultés que vous rencontriez que vont se régler durant ce mois-ci mais moi je pense plutôt que c'est quelque chose qui vient vers vous qui vous surprend qui vous fait peur d'accord donc il y a cette remise en question un nouveau travail peut-être un engagement pour se marier pour fondre des familles pour acheter maison pour vendre quelque chose il y a quelque chose qui bouge ici c'est passionnel c'est nouveau mais en même temps ça vous ça vous bloque un petit peu en fait on se pose des questions alors il y a besoin certainement mes chers amis de prendre un peu de temps de converser à coeur à coeur et puis en même temps après cette conversation prendre un peu de temps pour vous analyser bien tout ce que vous vous êtes dit avec la personne de ce que vous avez sur le coeur et en prenant ce temps pour vous en prenant du recul sur la situation sur vos propres peurs sur vos propres mises en question certainement vous allez trouver les réponses cet éclaircissement que vous avez besoin pour pouvoir faire changer quelque chose dans votre vie et pour accepter en tout cas ce nouveau départ dans la matière donc professionnel mais voire relationnel peut-être je vous le disais quelqu'un qui vous demande un engagement au fond des familles ou je sais pas quoi un déménagement et que voilà il y a des remises en question tout cela ça va trop vite on ne comprend rien ça nous bloque un tout petit peu donc il y a besoin de prendre un temps vraiment de réflexion après avoir conversé coeur à coeur pour entendre aussi les réponses de l'autre de la personne en tout cas concernée qui vous met en difficulté sur qui vous vous posez des questions vous devez vous exprimer et de suite de cette conversation de cet échange prendre ce temps nécessaire et c'est ainsi que vous aurez les réponses que vous vous demandez les réponses dont vous avez besoin donc d'analyser bien cette situation mes chers amis et de vous écouter d'accord et laissez-vous guider pour finir nous prenons un animal totem que je vais lire et ça sera le message de la fin pour vous mais il y a quelque chose qui bouge l'important c'est vraiment que vous osiez discuter parler de ce que vous avez sur le coeur donc certes qu'il peut y avoir un nouveau travail une nouvelle rencontre amoureuse mais certainement il y a quelque chose qui vous kikine dans les deux semaines à venir c'est peut-être une babiale de rien du tout mais vous avez besoin de l'exprimer de parler d'accord ne vous renfermez pas pour vous j'ai le saumon et le saumon je vais vous le lire le saumon pour les universaux elle en vous dit le saumon vous confirme que vous êtes sous la bonne voie sûrement vous avez remarqué d'étranges synchrocytés ces derniers temps accueillez ces signes qui confirment que vous avancez dans la bonne direction celle de votre âme les quelques obstacles qui peuvent se présenter sont l'occasion de retrouver votre détermination à l'image du saumon cultiver chaque jour l'art de l'adaptabilité pour continuer à avancer dans la direction que vous avez choisi en écoutant les guidances de votre coeur vous avez l'assurance d'arriver au beau port j'adopte j'adopte je m'excuse mais je me perds donc je m'adapte au virement aux circonstances faites attention qu'est-ce que je dis pourquoi je m'embrouille comme ça pour vous je m'adapte aux circonstances du moment pour continuer à avancer sur mon chemin d'âme moi je pense sincèrement mes chers amis qu'il y a quelque chose qui il y a un cheminement ici et il y a des peurs donc vous voyez qu'en fait rien n'est hasard donc communiquez ouvertement vous allez certainement ici cheminer vers quelque chose d'ailleurs avec cette carte là on vous parle d'adaptabilité il faut peut-être s'adapter aussi à l'autre il y a des remises en question mais il y a cette adaptabilité qui est nécessaire pour vous mes chers amis donc réfléchissez bien et laissez-vous guider parce que vous allez vous adapter il y a un changement qui est prévu ici pour vous donc soyez dans l'acceptation de la coïr de vous adapter parce qu'on peut s'adapter à tout à très bientôt bonjour les amis vierges alors vierges en signe solaire en ascendant en lune en venus alors qu'est-ce que que nous avons pour vous pour les deux semaines à venir pour les amis de la vierge s'il vous plaît vierge pour les amis de la vierge s'il vous plaît vierge bon pour vous ça sera l'espiéglerie alors mes chers amis pour retrouver l'amour permettez à l'esprit esplégler enfantant qui est en vous de se manifester donc si vous voulez retrouver l'amour mes chers amis mais si nous restons un peu plus généralisés il y a peut-être tout simplement des amis de la vierge qui ont besoin de retrouver cette joie de vivre dans une relation dans la vie tout court il y a peut-être des amis vierges que pour retrouver l'amour mais aussi l'amour pour soi-même ont besoin aussi de se reconnecter à cet enfant antérieur pour pouvoir s'amuser retrouver la légèreté l'insultiance de cette enfance d'accord j'ai le sentiment parce que vous le savez que moi je parle énormément parce que je reçois et que je ressens et là j'ai peut-être ce sentiment pour quelqu'un d'entre vous qui a de la tristesse il y a un ras-le-bol qu'est-ce que vous vivez voilà c'est fatiguant donc on n'a plus le temps de rigoler de s'amuser en fait on n'en a même plus du tout en vie on ne sait même plus qu'est-ce que c'est et il y a besoin de retrouver cette joie de vivre pour retrouver l'amour dans une relation existante peut-être pour avoir des rapports apaisantes mais aussi tout simplement pour amener des nouvelles personnes dans votre vie voyez ça c'est vous mes chers amis c'est la carte que moi je dis la carte consultante d'accord je vais y reprendre une autre pour voir un tout petit peu qu'est-ce qu'elle a à nous dire en tout cas c'est bien ce que je ressens il y a des amis qui ont besoin de retrouver cette joie de vivre ont besoin de retrouver cet enfant intérieur j'ai eu un petit tournis pendant que petit tournis c'est un petit vertige je pense qu'il y a un mal-être pour certains amis qui ont perdu cette espiglerie cette joie de vivre alors qu'est-ce que nous avons il y a besoin de se redécouvrir de redécouvrir cet enfant intérieur pour découvrir voilà ce bonheur cette légèreté cette insouciance prendre conscience pour trouver des solutions repartir à la découverte des nouvelles rencontres de l'amitié de l'amour découvrir le monde découvrir la nouveauté il y a certainement de la résilience pour quelqu'un d'entre vous il y a besoin d'innover il y a besoin aussi de vérité il y a besoin aussi de se ressourcer d'accord il y a besoin de prendre conscience que la vie elle est belle et qu'on a le droit en tout cas de recroire à l'amour et de vivre un bon une belle relation amoureuse on a le droit on a le droit en tout cas de découvrir des rapports apaisants en famille avec les amis on a le droit de voyager de se faire du bien je sens qu'il y a des amis qui ont perdu en fait cela et il y a besoin ici de se retrouver mes chers amis durant les deux semaines à venir si vous êtes en vacances que vous ne travaillez pas autorisez-vous à aller découvrir des nouveaux lieux à passer du temps en famille à chercher l'amour en sortant si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie prenez conscience que la vie est belle et qu'il faut s'amuser ça vous aide énormément à affronter les difficultés en tout cas du quotidien voilà mes chers amis il y a des situations des émotions des pensées des relations peut-être sous lesquelles vous devez dire stop le 6 d'épée on quitte une situation difficile on est en transition ici pour aller vers un état de santé et puis émotionnel mieux en fait d'accord donc il y a besoin de quitter cette situation cet état d'âme cette vie qui vous a impacté cette situation en tout cas ou cette relation qui vous a marqué il y a besoin de laisser cette situation difficile de la laisser derrière soi pour pouvoir justement avancer se redécouvrir redécouvrir l'amour redécouvrir la joie l'amusement le rire l'apaisement il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous et moi je sens fortement que pour quelqu'un c'est vraiment des émotions d'accord de suite à des déceptions bien sûr de suite tout simplement à l'odeur de la vie qu'on mène aujourd'hui avec tous ces problèmes d'accord si vous y arrivez mes chers amis à vous en débarrasser vous allez vous redécouvrir et peut-être redécouvrir tout simplement aussi tout court le bonheur le bonheur nous allons voir dans les relations donc sentimentales familiales amicales tout type de relations pour les amis de la Vierge les amis de la Vierge s'il vous plaît l'encre la communication et la croix mes chers amis je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui vous fait souffrir qu'est-ce que vous avez sur le cœur je pense que c'est en l'air avec votre foyer donc avec les personnes avec qui vous vivez ou une personne quelque chose qui est installé depuis très longtemps il y a besoin de se libérer ici je pense par la parole mes chers amis il y a quelqu'un qui a perdu la joie de vivre ici parce que vous êtes dans une situation dans une relation qui est très dure c'est un fardeau que vous portez c'est un cri depuis longtemps et maintenant il y a besoin de retrouver un équilibre il y a besoin de retrouver une stabilité il y a peut-être ce désir aussi de trouver cette liberté pour pouvoir redécouvrir les joies de vivre en fait donc je pense mes chers amis qu'il y a une situation qui est difficile dans votre foyer donc avec votre autre avec des membres de votre famille voilà vous adaptez c'est souffrir ici il y a de la souffrance je vais couvrir la carte de la souffrance donc parlez parlez parce que c'est ce qui vous permettra ici peut-être tout simplement de vous entourer de personnes qui vous font du bien et sur lesquelles vous pourriez tout simplement retrouver le goût à la vie qu'est-ce que c'est s'amuser sortir être entouré de personnes qui vous font du bien qui ne vous apportent pas cette tristesse cette lourdeur il y a quelque chose que vous devez laisser partir vous devez partir en fait c'est vous qui vous devez partir quitter cette situation cette relation vous en allez d'accord voyager déménager partir laissez cela derrière vous pour vous redécouvrir pour découvrir qu'il y a des relations qui sont bien plus saines justement et qui vous feront bien plus du bien peu importe le lien que vous avez avec ces personnes voyez c'est un grand défi pour vous il va falloir se séparer s'éloigner pour pouvoir récolter des relations plus saines et retrouver la joie de vivre mes chers amis comme on dit la vie vous mette au défi donc parlez-en avec des personnes ceux qui vous avez confiance et envisagez de quitter cette relation cette situation que vous vivez pour pouvoir découvrir peut-être en déménageant de nouveaux lieux de nouvelles personnes qui vont vous faire retrouver cette joie de vivre il est temps de s'en aller d'une situation d'une relation qui fait souffrir qui n'apporte plus rien on a perdu la joie de vivre ici mes chers amis et il y a besoin de la retrouver donc prenez-en conscience durant les deux semaines à venir ce qui vous permettrait en tout cas peut-être tout simplement d'être dans la vérité parfois il faut accepter des vérités qu'on a du mal donc surtout quand on parle de la famille c'est difficile et pourtant c'est là qu'il y a le plus de souffrance parce que c'est les personnes qu'on aime le plus qui nous trahissent qui nous font du mal il faut partir à la découverte de cette vérité il faut aussi prendre conscience qu'il est temps tout simplement d'avancer maintenant la chose m'est réitérée par deux fois mes chers amis sous le point professionnel matériel et financier mais vous savez que le financier et le matériel c'est un lien avec la famille le relationnel on vous demande vous voyez mes chers amis nous avons le 6 d'épée c'est exactement la même chose que nous avons ici il y a un travail à quitter des situations compliquées il faut prendre le large il faut partir il faut s'en aller vous devez avoir cette force et ce courage avec la carte de la force vous devez vous surpasser ce qui vous permettrait de réussir à retrouver la joie de vivre un travail qui vous correspond de sortir d'une situation qui est compliquée parce qu'elle vous fait souffrir un divorce une séparation peu importe des problèmes matériels restez dans l'amour les choses vont bouger avec le cavalier de coupe les choses vont bouger pour vous mais encore une fois essayez de vous engager de découvrir les relations que sont vraies que sont sincères et qui vous font du bien ne restez pas dans des relations fausses acceptez qu'il y a peut-être des personnes que ne sont pas vraies avec vous peu importe le lien que vous avez d'accord c'est peut-être juste des personnes qui profitent de vous mes chers amis voilà cela dit avec le cavalier de coupe il y a le fait de lèvrer aussi ses émotions d'accord de communiquer voyez tout simplement peut-être à des personnes qui peuvent vous soutenir que vous avez besoin de partir loin de vous détacher de vous éloigner de certaines personnes ou d'une personne en tout cas discuter parler parler mais avec une communication frivole légère peut-être aussi avec les personnes avec qui vous avez ce problème dire ce que vous avez sur le coeur et puis prendre cette décision pour votre propre bonheur je vous dirais permettre que les choses bougent dans votre vie donc en cherchant un travail ailleurs en cherchant il y a même la bougie qui s'éteinte il est temps peut-être que des relations s'éteignent mes chers amis moi je ne crois pas du tout au hasard vous le savez bien si vous m'écoutez mais il y a certainement un bonheur à retrouver en s'éloignant en quittant une situation une relation qui en tout cas ne donne plus rien qu'au contraire elle vous affecte et qui vous empêche de vous réaliser pleinement c'est tout simplement cela si j'arrive à la sortir d'ici ça serait bien parce que je voudrais rallumer une bougie pour vous ok on y arrive voilà allez alors avant de prendre le message de la fin avec les animaux totem une carte que je vais lire allez pour les animaux les animaux oula pour les amis de la vierge s'il vous plaît quel est le message pour les amis de la vierge le message de la fin pour nos amis de la vierge pour ces deux semaines à venir en tout cas n'oubliez jamais que votre bonheur dépend de vous des décisions que vous prenez des choix que vous faites personne peut décider pour vous donc si vous voulez trouver le bonheur l'amour vous en trouvez de bonnes personnes d'un nouveau job qui vous satisfe partez à la découverte de vous du monde d'autres personnes pour vous j'ai la baleine ok la baleine alors la baleine elle vous dit la baleine c'est la communauté la baleine vous invite à sortir de votre zone de confort pour explorer de nouveaux territoires et trouver enfin vos frères et sœurs de cœur ceux que vous reconnaissez comme votre famille d'âme peut-être envisagez-vous de vous installer dans un nouvel lieu de vie ou vivre une expérience communitaire la baleine vous conseille d'explorer de nouveaux modes de communication qui vous enseignent à prendre conscience de vos besoins à les honorer et à les exprimer sereinement si vous envisagez de régler un conflit délicat pensez à faire appel à une méditation afin que les avis de chacun soyons exprimés avec équité je trouve ma juste place au sein de ma communauté c'est bien ce que nous l'ont dit depuis tout à l'heure il faut s'exprimer mes chers amis peut-être que vous avez un conflit à régler avec quelqu'un dire qu'il est temps que vous vous éloignez que vous prenez cette décision mais de le dire dans la bienveillance et de dire que vous avez besoin de personnes vraies autour de vous il y a besoin certainement peut-être de s'entourer de personnes qui vous font du bien la carte de la baleine vous a résumé toute l'évidence avec des simples phrases il y a une situation une relation acquittée pour votre propre bonheur pour retrouver la joie de vivre prenez toujours bien soin de vous tout dépend toujours et uniquement de vous sortez de cette souffrance inquiétant les personnes qui sont toxiques à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada